Hello les amis Survivor, j'espère que vous avez bien, que vous avez la forme. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné sur Starfield, voilà, quelques jours. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour plusieurs raisons. Si vous me suivez pas mal sur les réseaux, nous allons sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous filme pas mal l'envers du décor, voilà, ma famille, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est en description. Vous pouvez me follow sur Instagram, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, on est pas mal à échanger en DM. Et voilà, donc c'est vrai que ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, c'était la rentrée, donc il y avait beaucoup de choses à gérer avec les enfants, nous aussi de notre côté, etc. La petite qui est à peine rentrée à la crèche pendant l'adaptation, qui est tombée malade et du coup, qui ne dormait plus pendant une semaine la nuit. Donc nous, clairement, on dormait environ 3-4 heures par nuit maximum. Sur une semaine, j'étais éclaté. Et là, c'est la première nuit où elle a refait une nuit complète. Donc franchement, ça fait super du bien. Moi, hier soir, j'ai fait mon premier cours de boxe française, boxe anglaise, savate, kickboxing. Voilà, en fait, c'est un club de multibox, donc on va faire à chaque fois des choses un peu différentes. C'était mon premier cours et c'était très, très cool. Donc je vous parlais de tout ça aussi sur Insta, en story. Mais voilà, donc, ouais, j'étais pas mal fatigué. J'ai encore pas mal de fatigue parce que j'étais aussi tombé malade. Ma petite m'avait contaminé forcément. Moi, je choque toutes les maladies de toute façon. C'est un truc de fou. Vraiment, je pense, c'est incroyable. Il faudrait que je vous en parle aussi une fois de ça. Mais vraiment, j'ai le don pour choper tous les trucs qu'il ne faut pas choper. Mais voilà, donc ça commence à aller mieux. Ça faisait un petit moment du coup qu'on n'était pas retourné sur Starfield. Mais voilà, j'avais vraiment hâte de continuer l'aventure. Je vous ai fait aussi une vidéo avec The Crew Motorfest où on teste pas mal de véhicules. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, il est temps de retourner à Constellation. Continuer de découvrir et d'investiguer dans les mystères de l'univers. Et pour ça, justement, on a besoin de la station spatiale Iris qui est en orbite pas loin de la planète de New Atlantis. Et l'Iris, cette station spatiale, a des problèmes techniques. On ne va pas pouvoir progresser plus que ça. Donc on est maintenant dans la station spatiale Iris et on va essayer de la réparer pour qu'on puisse continuer nos aventures. Et pour ça, il va falloir qu'on parle aux différents membres de Constellation qui sont tous retrouvés au sein de l'Iris. Ça va être très... J'en perds mes mots. Ça va vraiment être stylé, les amis. Je suis encore un peu fatigué. Vous m'excuserez. Vraiment, je donne le meilleur. Mais ouais, ça va être très, très cool. Merci d'être présent. Je vous laisse poser le petit like, le petit commentaire pour mon veille de la force, les amis. Et on y va pour ce nouvel épisode de Starfield. OK. Alors, bon, écoutez, il y a plusieurs personnes. Allez voir tout le monde. De toute façon, la quête, c'est aller voir tout le monde, clairement. Donc, on va commencer par... Ah ! On va commencer par Barrette. Voilà. Le membre éminent, bien sûr. Ordinateur. OK. Connexion de test. Ah, succès. Tester l'ordinateur, ça, c'est fait. Ensuite, aller voir tout le monde. Donc, l'ordinateur, lui, il marche bien. C'est déjà une bonne chose. Travail d'équipe. Voilà. Ça devrait être très utile quand on devra échanger des données avec la loge. J'ai plus que quelques scories à éliminer dans mon code. OK. Donc, ça, c'est bon. Ensuite... Ah, Sarah, mon amie Sarah. OK, donc, Barrette... Prenez une clé à molette et aidez-moi à resserrer ça. Donc, en gros, Barrette, il voulait qu'on répare l'ordinateur. Sarah, elle veut qu'on prenne une clé à molette et qu'on resserre le truc. Utilisez des clés anglaises. Elles sont ici. Très bien. Vous attravez une clé et aidez à resserrer l'équipement. Mais des étincelles et petites éclosions de fumée jaillissent de l'un des boîtiers électriques. Je suis sûr que ce n'était pas censé se passer comme ça. D'accord. Allez demander à Vladimir. Bon, petit souci visiblement. Vladimir, qu'est-ce qui se passe ? J'ai tellement de temps à étudier les scans que je peux voir les systèmes stellaires orbiter dans ma tête. Vous avez foiré un branchement ? La station s'affole. Oui. J'avoue, on a eu un petit problème avec Sarah pendant les réparations. Ah, c'est plus grave que ce que j'avais prévu. Je m'attendais à ce que certaines réagissent mal, mais ça va me prendre du temps. Ah, j'aurais dû vérifier la compatibilité au moment de la commande. Je peux rester avec vous jusqu'à ce que tout soit réparé. Pas la peine de vous flageller. Mais merci pour l'aide. Quant à toi, pendant qu'on s'occupe de l'iris, il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps. Wow, on a pris 4000 crédits. Merci. Alors, nouvelle mission, pas de gestes brusques, parler à Vladimir. Bon, du coup, on n'a pas eu à parler à tous les membres de Consolation. On a juste à parler à Barret et Sarah. Euh, Vladimir... Je voudrais pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas désastré, hein, cette fois. Ah, bon ? Le capitaine Petrov. Il dirige un vaisseau de récupération, le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. Imagine. J'imagine bien ce que c'est. Un artefact ? Moi qui pensais qu'on avait le monopole des connexionnaires d'Ingo. C'est qui ? Un genre de charognard ? C'est LE charognard. Il a une armée de type prêt à arracher un anneau du doigt. de son propriétaire pour trois crédits. Et désauce tous les vaisseaux abandonnés que ces moustiques lui indiquent. Waouh, d'accord. J'imagine qu'il ne sera pas d'accord pour s'en séparer. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. Vous voudriez qu'on lui vole ? Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je ne vois pas d'autres moyens de lui arracher des mains. Je ne t'envoie pas au casse-pipe en solo. Je veux que Barrette t'accompagne. Oh non. Vous formerez une équipe du tonnerre. Alors prépare-toi bien. Oh non, pas Barrette. Si vous continuez, Barrette sera verrouillé comme compagnon. Bon. Je crois qu'on n'a pas le choix, les amis. C'est vrai que Barrette, ce n'est vraiment pas quelqu'un que j'apprécie. Je le trouve lourdingue à mourir. Mais bon, on n'a pas le choix. On y va. Eh, amusez-vous bien. Merci Vladimir, ça fait plaisir. Merci. Barrette est désarmé votre compagnon. Comme ça me fait plaisir. Bon. Ça va Barrette ? T'es content, hein ? Eh oh ! Il faut qu'on se parle. Putain, mais quel enfer ce mec. Je dois discuter avec vous, désastriens. Vous avez une seconde à m'accorder. Euh... Vous n'allez pas en faire tout un drame, quand même. Allons. Capitaine, vous ne manquez pas de confiance en vous. Arrêtez vos blagues. On peut admettre que c'est... Un événement de taille. C'est peut-être l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité. Oh, il pourrait s'agir d'une blague particulièrement tordue. Ou n'importe quelle autre explication. Ce sont définitivement des aliens, des voyages temporels, c'est sûr. Je parie que c'est juste un vaisseau super rancé appartenant à une des factions. Hum... Peut-être des voyageurs temporels. Je n'ai détecté aucune distorsion temporelle localisée. Ce qui n'est pas requis pour cette hypothèse. Mais... Oh, d'accord. C'était une blague. J'avais compris. Oh là là. Il nous faut plus de données. Il doit bien y avoir un moyen de les attirer pour comprendre d'où ils viennent. Alors, nous savons qu'ils voulaient l'artefact. Ça doit bien être important. C'est l'une des rares certitudes à leur sujet. Il semblait très important pour eux. Ça pourrait être un tournant pour l'humanité. Ou il pourrait s'agir d'une nouvelle faction émergente puissante. Ou une technologie militaire de pointe. Ou un multimilliardaire qui s'ennuie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils voulaient l'artefact. À tout prix. À tout prix. Flirte. Flirte ? À quel moment je vais flirter avec Barret ? Mais ça ne va pas ta tête ? Non, mais attendez. Non, non, non. Je ne veux même pas lire la phrase. Oh, mon Dieu. C'est que j'ai bien envie de vous. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Il faut que j'enlève ça de ma tête. Nous devons découvrir quelles sont leurs motivations. Tout à fait. Il va nous falloir d'autres observations. D'autres rencontres avec eux. Et qui sait ? Peut-être qu'on ne les reverra jamais. Oh, mon petit doigt me dit qu'on va les revoir, les astrayens. Et dans pas très longtemps, à mon avis. Bref, retournons à notre mission. On va retrouver dans notre vaisseau. Cockpit. Et on va du coup se mettre en route pour... Bah, voler. Voler quand même l'un des plus grands pirates, si j'ai compris. Lui, voler l'artefact. Mais bon, on s'en fout parce que le gars n'a pas l'air d'être très sympa. Il pille absolument tout et tout le monde. Il n'a aucun honneur. Donc, ce n'est pas grave. On va jouer selon ses règles. Alors. Le brossion A. Ok. Mission. Saut en attente. Alimenter l'astromoteur. Hop. J'alimente. Et on y va. 4, 3, 2, 1. Vitesse. Lumière. Avec notre tout nouveau vaisseau, tout beau. Alimenter l'astromoteur. Ok. Alors. Champ de débris. Le SCO. Ok. Est-ce qu'il faut que je le contacte ou... Je vais réduire mes moteurs. Est-ce qu'il faut que je le contacte ? Je ne suis pas sûr. Je vais essayer de le contacter. Vous n'avez rien à faire sur le SCO. Notre capitaine ne reçoit pas de visite. Oh. Ce n'est pas gentil. Persuadé. Je viens proposer une affaire à Petrov. C'est important. Barrette. Dites à Petrov que son pote Barrette est venu le voir. Bah si c'est son pote, ouais. Je peux essayer de le persuader. Bon. Bon. Je vais essayer de le persuader. Personne n'a bord de le SCO censé être invité. Entre du capitaine. J'ai entendu parler de votre superbe vaisseau. Je voulais le voir de mes propres yeux. Vous devez me laisser passer. C'est important. Nous sommes les uniquement pour marchander. Rien d'autre. A mon avis, ils aiment bien marchander. Si vous venez que pour ça, alors peut-être... Bah oui. C'est bon. Je vous donne l'autorisation d'amarrer. Mais tenez-vous tranquille. Vous aurez tous nos mercenaires aux trousses. Pas de problème. Allez, c'est bon. On peut amarrer le vaisseau, les amis. Comme ça, on a réussi le défi. Oula. Putain, il est gros. Il est très, très gros. Attention, je vais m'amarrer. Attention. Alors, je ne suis pas un pilote de ouf. Donc, faites gaffe. Je vais essayer de ne pas vous rentrer dedans. Allez, on va s'amarrer. Tac. En tout cas, pour l'instant, on les a bien arnaqués. On leur fait croire qu'on est là pour une... Pour une transaction de marchandises, alors qu'on est là pour les voler. Bon, par contre, c'est un vaisseau qui est blindé de pirates. Donc, il va falloir quand même faire gaffe. Ça peut vite partir en live, je pense. Ok. Arrête. Tout va bien. Trouvez le capitaine Petrov. Ok. Interrupteur. Donc, on est rentré dans le scow. Wash your damn hands. Lave tes... Tes mains. Voilà. Je... On évite les gros mots, hein. Evidemment. Qui vous a permis de monté ? Je croyais que Petrov en avait marre des moustiques. Je vais vous chercher un truc dans la collection du capitaine. Ah non, pas du tout. Petrov a récemment fait l'organisation d'une roche un peu spéciale. Il paraît qu'on s'amuse sur ce faisceau et j'adore m'amuser. Ah oui ? Le caillou. Il ne le vendra pas. Mais si vous aimez vous faire ironie, allez-y. Ok. Je vais vérifier directement auprès de lui si ça ne vous dérange pas. Alors, allez-y. Je suis sûr que Petrov, il serait content de récupérer quelques petits crédits. On transporterait autre chose que des objets pillés ? Ou à cette fameuse collection ? Un peu partout. Les raretés sont mises sous clé. Dans un coffre destiné au seul plaisir de Petrov. Et avant que vous posiez la question, seul Petrov a les clés. Alors, n'essayez pas de soudoyer l'équipage. Ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. Et là, tu es en train d'attiser ma curiosité. Ah, curiosité, parce que du coup, s'il a des objets très très rares, et que seul lui a la clé, disons que je vais avoir envie de lui voler cette clé. Bon, on va voir. Vous savez où Petrov a trouvé sa roche spéciale ? L'artefact. Ah bon. Je ne serais pas le fan. Non, mais je ne sais pas. Ok, bon, pour l'instant, on est potes. Peut-être qu'au retour, ça sera différent. Oh là, mais quand même, le jeu est quand même très très beau. Ce genre d'ambiance-là. Moi, j'adore. Il y a des gens que j'ai vus qui n'ont pas trop kiffé le style graphique, un petit peu désaturé et tout. Mais moi, ça me rappelle tellement Interstellar. Ce film est une pépite. J'aime trop. Bon, j'imagine que n'importe quel objet que je peux prendre ici, ça va être du vol, effectivement. Bonjour, garde du SCO. Allez, on va aller voir le capitaine pour l'instant. Je peux rentrer ? Oula. Oula, j'ai failli... Ouais. J'ai failli déverrouiller la porte. Je pense qu'elle n'aurait pas été très content. Je comprends. Mais par contre, vous avez une tête, madame. Vous faites peur. Ouais, restez tranquille. Alors. Ok. Vous savez, il me fait penser à qui ? Au collectionneur dans Marvel. Il me fait penser au collectionneur. Il y a des roches, il y a des armures, il y a... Il y a tout un tas de trucs. Je suis sûr qu'on peut trouver des trucs absolument fous ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aquarium de bureau. Des soins. Bon, je vais éviter de me faire péter juste en prenant un soin. Donc pour l'instant, je ne vais rien voler. Mais c'est très dur de se retenir. Garde du SCO. Waouh, ils ont des têtes. Ils sont flippés, les gars. Crédit. Porte. Là, c'est cassé. Là, on a les couchettes. Hubrifiant. Très bien. C'est intéressant. Oh, crédit 550. Personne ne va me voir, là, non ? Oh, t'inquiète, t'inquiète. 500 crédits, ça ne se refuse pas. Le mec, il commence à voler déjà. Jeux de société. Perdu dans l'espace. Ok. Ok. Continue. Bonjour. Faites comme si de rien n'était. Je suis juste là pour vous voler. On les laisse dormir. Là, ils sont tous en train de dormir. Mais il y a du monde. On ne dirait pas comme ça, mais il y a du monde. Donc si ça part en live, ça va être sympa. Ok. Continue. Kit de soins. Salut. Je ne connais pas Vadik. Mais bon. J'imagine qu'on va le rencontrer. Ah. Je crois qu'on se rapproche. Il y a des petits gardes. Salut. Waouh. Sympa ta tête. En tout cas, il aime tout. Le mec, il aime les plantes. Il aime les objets. Il aime les fossiles. Les pierres. Les armures. Vraiment, c'est un truc de ouf. Oh, toi, t'es costaud, toi. Jolie armure. J'ai vu que normalement, si tu mets pointeur, genre à la lisière de la porte, tu peux des fois choper des armures sans avoir à ouvrir la porte quand elle est verrouillée. Voilà. C'est un petit secret que je vous donne. Ce n'est pas tout le temps le cas. Wow. Ah ouais. Ok. C'est un délire ici. Rapace. Cool. Erin September. Mesdames et messieurs, nous avons de la visite. Faites vos jeux. Je dis qu'ils achètent. Sans crédit qu'ils repartent avec une des statuettes dorées du capitaine. Tu sais que c'est juste de l'aluminium teinté, hein ? Je dis qu'ils vendent, mais rien qui intéressera le capitaine. Boul, tu paries ? Ouais, ouais. J'en suis. Ils vendent. Une cargaison de vieille peinture à l'huile. C'est faux. Vous avez tout faux, les gars. Férosé, j'adore. Personne ne l'emporte. Je viens d'acheter la roche insolite de Petrov. Je représente le service d'hygiène de l'U.C. Ce vaisseau pose un problème de santé publique. Jamais je dis ça. Oh non. On dirait qu'on s'est tous plantés. Dommage. Vous aussi, d'ailleurs. Le capitaine est obsédé par cette satanée roche. Il l'a carrément mise au coffre. Ah. Vous savez, il paraît que le coffre-fort a été acheté au rabais. Chut, chut. On ne révèle pas les secrets du capitaine. Vous ne les aurez pas gratuitement. Payez 1000 crédits. J'aurais besoin de quelques infos sur ce vaisseau. Je peux bien payer 1000 crédits. J'ai pas mal d'argent. On ne ferait jamais une chose pareille. On l'aime, notre capitaine. Vraiment ? On adore son argent. Ah ouais, c'est vrai ? Alors balancez les crédits. Ensuite, on parlera. Il paraît que le fond du coffre-fort est relié à l'ancien tapis roulant. Oh. Les gars disent que ces murs ne sont que de fines cloisons maintenus par quelques vieux écrous de sécurité. Un laser pourrait facilement les découper. Oh, bien ça. Mais les autres respectueux dans votre genre ne tenteraient pas un truc pareil. Non, bien sûr que... Non, mais jamais de la vie. Encore 1000 crédits. Je prends toute information concernant le vaisseau. Vous avez entendu parler du zoo ? Le capitaine a traversé une phase bizarre. Et se retrouvent maintenant avec toute une ménagerie de créatures extraterrestres dans la soute. Ils n'ont pas du tout l'air épanouis. Ils vivent en cage. Le contraire m'étonnerait. Et puis, comment le savoir ? C'est des extraterrestres. Je ne sais pas. Ils ont l'air tellement tristes quand je les regarde. Quoi qu'il en soit, le technicien préposé au cage est parti. Et de source relativement sûre, le nouveau mot de passe est Capitaine Teubé. Même si c'est faux, c'est rigolo. Mais n'essayez pas. Ces extraterrestres pourraient tous nous tirer. Mais c'est parfait. Attends, waouh, 2500 crédits puisqu'on se connaît bien maintenant. J'aurais bien besoin de votre aide. C'est une bagarre éclate. On peut aller jusque là. Donc, on va lui voler son coffre. On va potentiellement libérer les animaux, les aliens, pour que ça foute un bazar monstre dans tout le vaisseau. Et que nous, on puisse se faufiler. Mais en plus, on va les rincer pour qu'ils nous aident. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Ne serait-il pas l'heure de se mutiner ? Votre prix est intéressant, mais le capitaine ne mérite pas notre trahison. Ouais, je ne veux pas faire de blessés. Les mercenaires sont payés pour tuer des gens, je vous rappelle. Si je peux l'éviter tout en touchant ma prime. J'adore l'argent. Ok, comptez sur nous. Mais on attendra que vous fassiez le premier pas. C'est les pires, les mecs. C'est les pires. Au début, c'était là en mode, on adore notre capitaine et tout. Et à la fin, ok, c'est bon, je vous aide. On va se mutiner. Eh bah, c'est parfait. Bon, bah, écoutez, on a trois gros Golgoth avec nous. Ils ont vraiment pas très malin, mais on s'en fout. Ok. Alors. Trouvez le capitaine Petrov. Donc, c'est donc lui. C'est toi qui est Petrov. Waouh. T'es vraiment tranquille, toi, dans ton petit photo et tout. Alors, j'espère que je peux d'abord lui parler et ensuite... Et ensuite... Libérer les aliens, ouais. On le fera après parce que je me dis que si je les libère maintenant, ça va être le bazar. On va parler à Petrov. Tiens. J'ignorais que nous avions des visiteurs. Vadik, tu m'avais caché des visiteurs. Hum, on a des visiteurs. Excellent. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord, faites comme chez vous. Detendez-vous. Posez vos pieds sur les tables. Je m'en fiche. Elles sont abîmées, de toute façon. Capitaine Petrov, je vous admire. Il paraît que votre collection est légendaire. Oh, la flatterie. Mon passe-temps préféré. Mon coffre renferme effectivement quelque chose d'unique. Malheureusement, mon cœur jaloux ne souffre aucun autre regard que le mien. Je le garde pour moi seul. Je ferais bien le tour de votre vaisseau pour profiter de votre hospitalité. Je vous en prie. Allez-y. Ok. Alors, on a pas mal d'objectifs personnels. On peut affronter Petrov. On peut projeter la série du coffre. Je peux encore lui parler. Vous n'avez pas terminé ? J'aimerais bien jeter un oeil à votre collection. Non, je vais pas lui parler plus que ça. Je peux me rendre là-bas quand même. J'ai le droit ou pas ? Je pense que oui. Bonjour. De toute façon, sa collection, voilà. On va forcément l'avoir. Alors. Trouver les murs fins. Ok, c'est par là-bas. Trouver les murs fins, c'est par là-bas. Il faut peut-être le persuader de voir sa collection, non ? Pour aller de l'autre côté, j'ai l'impression. Ou alors. Ou alors. C'est par là-bas. Parce que là, on pouvait aller par là. Le vaisseau, il est immense en fait. Non, là, je peux pas aller. Pour moi, il va falloir le persuader de... Qui monte sa collection pour pouvoir traverser la porte qui est derrière. Je sais pas, on va essayer. Allez voir, Petro. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Persuader, j'aimerais jeter un lien à votre collection. J'avoue que j'aime frimer. Mais mon équipe de sécurité en ferait une crise cardiaque. Cela contrevient à tous les protocoles que je leur ai demandé d'imposer. Je suis avec Constellation. Nous voulons cataloguer vos reliques. Ah, je comprends. Votre collection est trop petite. Elle ne vaut pas la peine d'être vue. Ça, ça va marcher, c'est sûr, vu le type. Eh, dites-donc. Les insultes ne vous mèneront à rien. Quel est l'intérêt d'une vaste collection si vous ne la mettez pas en valeur ? Je comprends. Vous ne pouvez pas laisser entrer tout le monde. Ce sont les règles. C'est important. Des vies en dépendent. Ça, il s'en fout complètement. Vous êtes manifestement quelqu'un de généreux. Pourquoi garder votre crof à l'écart ? Quel est l'intérêt d'une vaste collection si vous ne la mettez pas en valeur ? Dommage. Certains objets doivent rester exclusifs à moi. Il ne me reste qu'un tour. Je suis avec Constellation. Ça, il s'en fout. Vous essayez de m'énerver ? Non. Je demande d'abord par politesse, mais d'une façon ou d'une autre, j'entrerai. Non. Vous êtes manifestement quelqu'un de généreux. Pourquoi garder votre crof à l'écart ? Ah, dommage. Ce qui est à moi. Voilà. Ah, j'ai raté. Non. Non, pour une fois, je me fie à mon bon sens. Le coffre fort reste fermé. Ok, ok. T'énerve pas. T'énerve pas. On va trouver une autre solution. Il n'y a pas de problème. Comment on va rentrer là-dedans ? Interrupteur. Ah. Elle s'en va. Porte. Ok. J'ai du coup. Oh. Personne n'est du score. Ok. Non, en fait, j'ai le droit de rentrer. Tout va bien. Ok, ok, ok. On avance, on avance. Ok. Oh. Portée de galop. Personne va nous voir, là. Je vais pouvoir le voler. Voilà. Je dirais à rien. Petite salle de bain. Bon, tout ça explique pas... Oh, il y a des crédits là-dedans. Tout ça explique pas comment on a atteint le mur fin. On va ressortir. Faites bon voyage à bord du score. Il faut peut-être que je crochette cette porte. On va essayer. Alors. Tac, tac. On va commencer par là. Ok. Là, ça va pas. Ok, là, c'est ça. Là, c'est comme ça. Et après, il y en a deux en haut, deux en bas. Là, normalement, c'est bon. Comme dans du beurre. Comme dans du beurre, exactement. On n'a pas le droit d'être ici, je pense. Donc, là. Ah oui, ça descend. Parfait. Ok. Parfait, parfait. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être ici, à mon avis. Donc, on va y aller. Tranquillus. Un aligner, je prends. Ça, c'est toujours cool. Mallette d'armes. Cartouche, soudeur. Ok. Ici, on va pouvoir se faire plaisir, puisque, de toute façon, on n'est pas censé être là. Donc, après tout... Il commande des cellules sécurisées. C'est quoi, c'est le zoo, là ? Ouvrir les portes. On va peut-être attendre un peu, hein. Parfait où je peux aller. Ça, c'est les animaux, là, c'est ça ? Libérer les aliens, ouais. Ouais, mais ça ne me dit pas comment... Ça ne me dit pas comment... Je peux atteindre le coffre, en fait. Ça, c'est embêtant. Donc, c'est ici, en tout cas, c'est ici qu'on va pouvoir ouvrir la cage pour libérer les aliens et foutre le gros bazar. Mais après... Ouais, il faut que je trouve le coffre, en fait. C'est ça, le truc. Hop, je te vole les stimulants tant qu'on y est. Ah, bah, c'est chelou. Attends, la porte qui était là, qui était fermée, que je ne pouvais pas ouvrir, maintenant, elle est ouverte. Bon, bah, tant mieux. Je pense que ça va me permettre d'accéder au mur fin. Mais tout à l'heure, elle était vraiment fermée, donc c'est trop bizarre. Libérer les aliens, ok. Donc, ils sont là-dedans, les aliens. Ah ouais, d'accord. Oh, dégueulasse. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ok. Oh, c'est immonde. Il est fou, lui. Il me fait penser au maître de l'évolution, aussi. Vous savez, si vous avez vu le gardien des galaxies 3, avec... Oh, avec roquettes et tout. Trop chelou. Ok, donc ça, on le fera après. Peut-être. Attends, il y a un mec là-dedans, là ? C'est trop bizarre. Mais pourquoi il y a un humain à l'intérieur de la cage ? Affonter Petrov. Trouver les murs fins. Ah, mais c'est toujours pas là ? Mais c'est fou. C'est peut-être par là-bas ? Ah ouais, c'est par là-bas. Il est trop grand, ce vaisseau, c'est abusé. Les gens disent qu'il est fou, mais moi, je l'aime bien, le Petrov. C'est un bon capitaine. Ah bon ? Carte Busco. Oh. Ah d'accord, j'ai pas le droit d'être là. Ok, ok. Mince. J'ai pas le droit d'être là, ça, c'est embêtant, ça. Bah, je vais libérer les animaux, peut-être ? Pour faire le bazar ? Ou alors, il faut juste qu'elle bouge, en fait. Je crois pas qu'elle va bouger, en plus. Bon, je vais libérer les animaux, ils vont peut-être tous s'agiter, tu vois. On va voir. J'ai du boulot. On va voir, on va voir. On va retourner à l'endroit où c'est un petit peu plus planqué. Interrupteur. À mon avis, quelqu'un avait fermé la porte, je pouvais plus aller, c'est incroyable. Ok, on va passer par là. Tac. On va se mettre ici. Et on va avoir une vue incroyable. Hop là. Allez, vous êtes prêts à ouvrir la porte ? Ouverture des portes. Statue terminée. Allez, les petits aliens. Sortez, les petits copains. Allez-y. Ils sont où ? Ah ! Oula ! Il y a du monde. Je vous libère. Bah oui, mes pauvres petits aliens. Là, vous étiez enfermés. Allez, mangez tous ces pirates. Faites-vous plaisir. Bon, j'espère que ça va faire diversion. Attention. Voilà. Oula ! Oula ! Je vous laisse. Allez-y. Battez-vous. Allez-y, allez-y. Oula, ça y est, c'est le bazar. Oula, oula, oula. Ça y est, c'est le bazar. Oula, oula, là. C'est pas sur moi qui tire. Non, c'est sur les aliens. Très bien. Ah, ok. Mince. Eux, ils sont pas... Allez-y, allez-y. Ils ont besoin d'aide. Allez-y. Allez-y, ils ont besoin d'aide. Pourquoi tu... Pourquoi tu... Pourquoi tu pars pas ? Ah, ouais. Mais allez-y. Ils ont besoin d'aide. Ils s'en voûtent. Vous remplissez votre rôle de patate. Quelle merveille, vous savez. Euuuh. C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? C'est tout. Bon, je sais pas s'ils m'ont vu. Accéder au coffre. Ah, accéder au mur fin. C'est par là. Je sais pas s'ils m'ont vu passer. J'ai couru comme un ouf. Je pense que oui. Je crois qu'ils m'ont grillé. Ah bah les gardes, ils se sont fait tuer. Bon, ils en ont plus besoin maintenant. Bon, ils se sont fait tuer, écoute. On va passer par là. Ah oui, alors ça. Utiliser une découpée sur les quatre écrous. Parfait. Découpeuse. Donc ça, tac. Tac. Hop là. Pardon, m'arrête. Mais si tu t'écartais aussi, ça serait mieux. Et bim. Ok. Alors. Oula. Putain, mais il y a des gardes. Mais. C'est chaud. Merde. Merde, comment je vais faire. J'ai pas le droit d'être là en plus. Ah, c'est chiant. Comment je vais faire. Qu'elle est là. Qu'est-ce que je descends là. Tac. Trouver le mur derrière le coffre. Ça, c'est trop marrant, quoi. J'ai l'impression d'être un. Ok, 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 ok. C'est bon, on y est. On y est. Je me crois dans Ocean's... Ocean's 12, quoi. Vague à bon. Chapeau de colon, ok. Tac. Tac. Voilà. Accédé au coffre de pétrole. Waouh. Donc, c'est ici qu'il crèche, le mec. Parfait. Ouh. Arme légendaire. Étourdissement. Magnifique. Effectivement, il avait des trucs quand même assez cool, du coup. Qu'est-ce qu'on a, là ? Qu'est-ce qu'on a ? On va bien regarder. Soldat de choc. Ok. Vu la valeur du truc, je crois que je vais tout lui voler. On va bien regarder tout ce qu'il a dans son... Putain, mais il y a quelqu'un. Waouh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Merde. Putain, je me suis fait griller. Je me suis fait griller, les gars. Au pire, elle va ouvrir la porte, c'est pas grave. Ok, ok, ok. Tant mieux, elle a ouvert la porte, tant mieux. Ok. Bon, j'ai un petit peu plus la pression, là, parce que du coup, accéder au coffre, c'est pas grave. Comme ça, elle a ouvert la porte. Attends, attends. C'est quoi, ça ? Voler l'artefact. Il est là ? Ok, il est là-dedans. C'est dommage, il faut être vraiment expert pour jetpack puissant, exploration. Ok, je prends, on s'en fout. Mannequin. C'est quoi comme tenue ? Combien de minages ? Ouais, c'est vraiment pas ouf. Deep core. Ouais, c'est pas ouf non plus. Ça, c'est le coffre. Accéder au coffre de Petrov. Voler l'artefact. C'est quoi, ça ? Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ok, c'est là-dedans. Ah non, d'accord, ok. Non, mais là, on a fait le tour, en fait. En fait, c'est bon. On est dans le coffre. On est dans le coffre. Enfin, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres trucs que je peux prendre qui a de la valeur. Ça, c'est plein de trucs bizarres. Prototype d'équipement, lampe. Support à sac à dos. Cadre, on s'en fout. Circuit imprimé. Coeur plus. C'est quoi, ça, coeur plus ? Ok, je prends. Ah, et c'est des crédits, là, non ? Wow, 224, 229. Nickel. Moby Dick. Ok. Je prends Moby Dick. Oula, oula. Ils vont arriver, donc il ne faut pas non plus... L'artefact, les amis. Il est là. Bam. On a l'artefact. Quitter le score. Parfait. Franchement, ça s'est plutôt bien déroulé, même si, quand même, on est en alerte. Donc, quand on va repartir de là, ça va être le bazar. Ça veut dire que... On va se fight, les amis. Carton balle. Ouais. Ouais. Allez. Il n'y a rien d'autre, de toute façon, à récupérer. Je pense que là, législateur. Ouh. Pas mal. Découpeuse. Et puis, de toute façon, c'est trop bien de partir avec... En défonçant tout le monde, de toute façon. Ça, c'est trop bien. Allez, go. Laisse-les faire mumuse, t'inquiète. Ouh, adepte de l'espace, crédit. Oh, oh, oh. Oh, je les... Je les dépouille, les pirates, là. Je les dépouille. Elle ou elle ? Je ne sais même pas, elle est où. C'est pas grave, on s'en fout. Rapace. Wow, 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 wow. Wow. Calme-toi, quand même. Hop là, je suis descendu. Ah, débat. Bim. En pleine poire. Crédit. Cartouche. Je ne peux pas. Oh, je n'ai plus de balle. Là, je vais prendre ça. Allez, allez. Aouh. Ouh, la vache, il a pris cher. Qu'est-ce que tu as sur toi ? Aligneur, combinaison de... Je ne sais pas quoi, on s'en fout, je prends. Comment je suis descendu, là, en fait. Hop là. Ok, comment on quitte ce vaisseau de l'enfer, là ? C'est par là. Aïe, aïe, aïe. Putain, ils m'ont mis en feu. Oh, wow, wow. Wow. Barrette, t'es où ? Barrette, c'est enfui. Ils ne devaient pas m'aider, eux. Ils ne devaient pas m'aider. C'est vraiment des escrocs. Ce n'était pas eux qui étaient censés m'aider ? Ce n'était pas eux qui étaient censés m'aider, là ? Les trois gars, là ? Rapace, Sco et je ne sais plus quoi. Aïe, aïe, aïe. Il fait mal, lui. Oula. Putain, mais ça... Oh, ça m'agace les... Ça m'agace les... Les munitions. Ah oui, tu prends des critiques. Wow. C'est bien qu'il y a un petit peu d'action. On n'est pas là pour... Oh là là, les munitions. Il n'y a que six balles, de toute façon, donc forcément... Boom. Arrête-toi, arrête-toi. Bon, il faut vraiment que je trouve une autre arme, parce que ça... Voilà, je prends de celle-ci. Allez, c'est bon. Bonjour. Crédit. En plus, je ne sais pas, je suis sûr que toi, tu as une super... T'as une super armure, ça va être très cool, je pense, de... Deux pieds. Wow. Bon, par contre, il est très chiant à tuer. Je dirais un boss, le mec. Wouh ! Il met des coups de... Ben, il met des coups de boule ! Il meurt, en fait ! À chaque fois, il reprend sa vie. Il est trop chiant. Ah ! Il est trop chiant, en fait. Ah, mon Dieu ! Bon, je n'ai plus de balles, évidemment. Comme d'hab, inventaire. Nouveaux objets. Qu'est-ce qu'on a de cool ? Qu'est-ce qu'on a de cool ? On va trier par dégâts. Voilà. Exterminateur. Voilà. On va faire dans la dentelle, comme d'habitude. Voilà ! Il a fini... Oula. Par contre, je m'enflamme. Et j'ai plus qu'une balle. Voilà. Comme d'habitude. Exterminateur. Est-ce que je vais prendre fusil à pompe ? Nombre de munitions, ça, c'est pas mal. Voilà. Fusil à pompe de l'ancien temps. Boule, il est où ? Boule. Exploration profonde. Parfait. Calibre, aligneur. Ok, ça, je laisse. Est-ce qu'on tuerait pas le capitaine, du coup, maintenant qu'on lui a tout volé ? Ce serait rigolo, non ? Franchement. C'est vraiment un truc d'enfoiré, mais bon, c'est pas grave. Il était où, le capitaine ? Voilà, cœur plus. Je crois qu'il était par là. Ah, il fusil à pompe de l'ancien temps, quand même. Ça vaut le coup. Je recharge. Je prends de la soin, aussi. Bonjour. Pouf. Salut. Oh la vache. Ah, vous prenez cher, hein. Oula. C'est trop marrant d'arriver tout en discrétion et de se finir et de tout se défoncer, en fait. Oula. Enfin, il y a, ils sont là. Ils sont là, les petits gars. Là, j'ai plus de balles. Qu'est-ce que je vais prendre ? Peut-être ça. Il n'y a que six balles là-dedans, donc c'est un peu chiant. Oh, la petite grenade. J'avoue que tu l'avais bien placée. Tu l'avais bien placée. Je devrais changer de pouvoir, attends. Tac. On a quoi ? Champs anti-gravité. On a quoi ? Émettez une... Allez, on va prendre ça. On utilise nos pouvoirs, quand même. On n'a pas des artefacts pour rien. Wow. Ça va, Barret ? Tu vas bien ? Tu fais des dingueries, là. Pierre tombale, ok. On va prendre un... Ah, j'ai plus de soin, super. Berserker. Capitaine ? Tu es où, capitaine ? Capitaine. Ah, c'est les monstres. Est-ce que les monstres, ils n'ont pas tué le capitaine ? Ah, vadik. Le bras droit du capitaine. Le pauvre. C'est auquel tu tires. Où est le capitaine ? Le capitaine s'est enfui. Capitaine. Capitaine ? Il n'est pas dans sa chambre. C'est bizarre. Capitaine ? Capitaine ? Capitaine est vraiment parti, hein. Pas gentil, ça. Capitaine s'est enfui. Il s'est enfui. Il a laissé son bras droit, ici, en fait. Je ne vois pas. Triment, tissu, tout ça. C'est tellement dommage que tout ça ait dû finir dans un bain de sang. Bon, à mon avis, le capitaine, il s'est barré, hein. Lui, ce n'était pas en mode... Je resterai sur le vaisseau jusqu'au bout. Je serai les derniers à partir. Pas du tout. Ça a été le premier à prendre la poudre d'escampette. Petrov, c'est pas bien. Boum ! Ok. En même temps, il était temps que cette... Toute cette machinerie s'arrête, quoi. Ah ! Oh, merde ! Ok. Je l'ai tué, la découpeuse. Chemise... Ok, non, on s'en fout. Je n'ai même plus de soin, moi. Je suis vraiment un fou. C'est les gens qui... C'est les gens qui étaient avec nous au début. Oh, des crédits. Hop là, attends, on va essayer de choper des soins, quand même. C'était les gens du début qui nous ont gentiment laissé passer... Rends 5 points de vie. Ouais, génial. Tac. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Rends 5 points de vie. 5 points de vie. 5 points de vie. Vos points de vie augmentaient de 20% pendant 2 minutes. 3 points de vie. Ok. 3 points de vie. Ouais, c'est pas fou, quoi. Il va falloir faire attention. Du coup, je vais prendre, je pense, une arme un petit peu plus longue distance. Portée de galop. Ouais, je vais essayer. Allez. C'est ce qu'on a volé dans le truc du capitaine, ça, d'ailleurs. Wow. Ah ! Mission requise manquante. Ah, super, je prends une arme qui n'a aucune mission. Par contre, j'ai vraiment plus de vie, là. Donc, ça va être compliqué. Je vais prendre ça. J'ai des munitions, là. Oui, 100. Wow. Barrette, tu veux bien t'en charger, sinon ? Je vais essayer de le foutre par terre avec mon pouvoir. Voilà. Je vais mettre des coups de crosse pour le finir, le pauvre. Clé de sécurité du SCO. Clé des armes auxiliaires du SCO. Cartouche. Alignère. Track de chasseur de prime. Ok, j'ai pris tellement de trucs sur moi. Barrette, pour que tu m'aides. Je voulais vous remercier de m'avoir aidé l'autre fois avec la fréquence. Frérot, tu crois qu'on a le temps de parler de ça ? J'aurais pu m'en charger seul, mais j'apprécie aussi le travail d'équipe. Vous pourriez me gratifier de quelques crédits ? Je pourrais, mais c'est contrairement à nos critiques. Vous faites partie de la famille. Nous nous serons les couilles. Je suis un enfoiré avec toi, Barrette. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir, bien sûr. C'est bon l'esprit d'équipe, pas vrai ? D'appartenir à quelque chose de bien supérieur à chacun de nous. Tout peut dérailler ici. Il est très important de travailler avec des personnes de confiance. Voilà pourquoi je fais partie de Constellation depuis si longtemps. C'est bien de pouvoir compter sur les autres quand on en a besoin. Mais Barrette, t'es bien mignon, mais on est en plein milieu d'un vaisseau pirate et il faut partir. Et là, t'es en train de me raconter ta vie. J'ai foi en lui un peu à les organisations. Faire partie de l'équipe est une fierté. Attendez un peu qu'on porte des t-shirts assortis et qu'on organise des journées cookies à volonté. Ouais, t'enflamme pas non plus. Charmant, mais non merci. J'imagine que nos journées dégustation de crocs passent aussi à la trappe, Alors, ne vous inquiétez pas, je plaisante. Constellation est bien plus que ça. D'ailleurs, en parlant de ça, votre travail avec Constellation est impressionnant. Vraiment impressionnant. Flirte, mais arrêtez avec ça. Merci Barrette. Je voulais simplement vous le dire, comme nous n'avons pas eu beaucoup le temps de discuter. Vous savez, être membre de Constellation m'a donné beaucoup d'opportunités et je l'admets, un peu de stress aussi. J'imagine pas qui je serais si je n'avais pas rejoint Constellation. Il y a tant de choses que je n'aurais pas faites. Tant de personnes jamais rencontrées. C'est hallucinant à quel point je serais différent. Et je n'aurais jamais rencontré Irvine. Et je ne l'aurais pas perdu non plus. Euh, c'est impossible de savoir ce qui aurait pu se passer. Tout le monde a perdu quelqu'un, c'est la vie. Euh, pardon Barrette, je ne sais pas quoi dire. Depuis le temps, mais je réalise que non. C'est même pire. À la mort d'Irvine, j'ai enfoui mes sentiments. Il est temps pour moi d'y faire face maintenant. J'ai de la chance que Constellation m'ait offert un foyer accueillant depuis la mort d'Irvine. Sinon, je devrais aller où pour courser des pirates et découvrir de nouvelles planètes. Et d'ailleurs, je crois que j'aurais bien besoin de me distraire un peu avec une petite aventure. Oh. Quand vous n'aurez plus rien d'urgence sur le feu, il faudra qu'on disque. Et échangeons de l'équivalent. Parce qu'à la base, je ne voulais pas vraiment que tu me racontes ta vie. Je voulais juste te donner mes fringues. J'ai un vraiment d'enfoiré avec lui. Waouh, elle est tellement stylée. Combinaison spatiale de chasseur de primes. Mais elle a des meilleures stats que la combinaison de Mantis. C'est incroyable. Trop stylée. Bon, après, la combinaison de Mantis, elle fait moins 15% au dégâts que vous infligent les armes à distance et tout. Donc voilà, elle a quand même des perfs assez folles. Du coup, ça, je ne vais pas te le donner parce que j'ai peur que tu ne me le rendes jamais, Barrette. Chapeau de colon. Je suis revenu quand même voir si le capitaine Petrov n'était pas là. Et je viens de le trouver, les amis. Il est où ? Il est où ? Il est là-bas, regardez. Petrov ! Voyons. Voyons, Petrov. Hop là ! Il se cachait, il se cachait. Petrov. Non mais, non mais reste là. Petrov, voyons. Petrov. Arrêtez. Désolé, Petrov. Attendez, je me rends. Je me rends. Ah. Ne me tuez pas. Ah bon ? Dites à vos hommes de baisser leurs armes. Ah bah, ils sont tous morts, il n'y a plus d'hommes. Ah non, Petrov, je ne pouvais pas prendre l'acte-fact par la force. Pas de témoin. L'union coloniale entendra parler de cet acte de piraterie. Voyez-moi sur parole. Je pense qu'ils seront très contents. Vous n'aurez pas mon trésor. Je pense qu'ils seront très contents que tu meurs, Petrov. Boum. Crédit, cartouche, calibré, tonite collectionnaire. Allez, c'est finito. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a resté un mec là-bas ? Toi aussi, t'en veux ? Wow. Wouh. Attention, broche, attention. Et voilà. Bon, bah là, je crois que vraiment, on a... Je crois qu'on a vraiment tué tout le monde, quoi. C'est un truc de ouf. Allez, on peut retourner au vaisseau. Ouais, parce qu'en fait, j'allais partir. Je me suis dit... Ah, quand même. Laissez Petrov en vie. Il va forcément retrouver des nouveaux mercenaires à graisser la patte, tu vois. Il va... Voilà, non. C'était un danger pour la galaxie, les amis. Il fallait le mettre hors d'état de nuire. Donc, voilà. Je me disais, je sais pas où il se cachait. Je suis retourné à son bureau et il était là. Il était là. Il a cru que j'étais parti, je pense. Et maintenant, c'était une feinte. Ah, c'est excellent. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Qu'est-ce qu'on s'éclate ? Comme ça, je suis tranquille. Ok, c'est par là. Cockpit. Ah, c'était très, très cool comme mission. J'ai beaucoup aimé. Allez, on peut désamarrer. D'ailleurs, normalement, je pourrais même détruire le vaisseau, normalement. Mais bon, là, il ne faut peut-être pas exagérer, quoi. Touré, la particule, c'est quoi, ça ? Ouh là, ouh là, je me fais attaquer. Je mets les boucliers à fond. Un petit peu de moteur. Mais je me fais attaquer, là. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Je ne sais pas si c'est des potes à Petrov. Mais, ouais, c'est chaud. C'est chaud. On se barre, les amis. On se barre. Ouh là là là. C'est quoi, c'est touré, la particule, là ? C'est quoi, ce délire ? Aïe, aïe, aïe. L'intégrité de votre vaisseau, lui, je sais. Pardon. Allez, allez. C'est les petites tourelles qu'il a mis en protection, je pense. C'est ça, hein. J'ai l'impression que c'est des tourelles qu'il a mis au cas où son vaisseau se faisait attaquer. Voilà. Bon, en tout cas, on est bien. Où est-ce qu'on doit se rendre ? Où est-ce qu'on doit se rendre ? Où est-ce qu'on doit se rendre ? Tac. Donc, ça, c'était le petit vaisseau. Il était là, tranquille. Il n'y a plus personne dedans, de toute façon. Bah, direction alpha du centaure, c'est ça ? Mission. Let's go. Saut en attente. On va baisser les moteurs. On va mettre de l'astromoteur. Et c'est parti pour un petit saut gravitationnel. Et on repart avec l'artefact dans la main, quand même. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Nouvel artefact. J'ai adoré cette mission. C'était vraiment l'une de mes préférées. Très, très cool. On aurait pu la faire, d'ailleurs, tout en... En trop de idées, mais... J'ai pas de contrebande. Oh, merde. Oh, merde ! Ah, il avait raison, le gars. Attendez, mais attendez. On se détend. Vous allez me dire ce qui se passe, ici ? J'ai reçu l'autorisation de vous informer de votre transfert vers l'U.C. Vigilance. Vous en saurez davantage à son bord. Je ne suis pas en mesure de divulguer davantage d'informations. Qu'est-ce qui se passe ? Et concernant mon vaisseau ? J'ai pour ordre de vous transporter, vous et votre vaisseau, vers l'U.C. Vigilance. Toute déviation de ces ordres de votre part sera considérée comme un acte d'hostilité et sera traitée par la force. D'accord, mais pourquoi vous m'arrêtez ? J'ai rien fait. On se détend. Bonne décision. Patientez pour l'amarrage et le transfert. Waouh ! Attendez, c'est à cause du fait que j'ai buté les pirates ? Ou pas ? Bon, je n'avais pas envie de les attaquer, c'est quand même l'U.C. Je les respecte quand même. Waouh ! Bonjour ! Où est-ce que je suis ? Je te le dis, le commandant a prévu quelque chose pour cette reclure. Sinon, pourquoi s'embêter autant ? Je comprends toujours pas. Faire confiance aux criminels, c'est toujours prendre un gros risque, je trouve. Ils m'ont mis en cellule ou je rêve ? Arrête de t'inquiéter, surveille bien notre lustique, d'accord ? Je reviens. Je vois qu'ils sont en train de... En plus, ils m'ont enlevé tous mes équipements, les gars. Le commandant veut avoir une petite discussion avec vous. Mais pourquoi je suis là, en fait ? Pourquoi vous m'avez mis là ? Ils sont bizarres, eux. C'est vous, le commandant ? Il va falloir m'expliquer ce qui se passe ici, hein. Commandant Ikande. Euh... Qui êtes-vous ? Je suis votre ticket de sortie pour quitter ce guépier. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Je dirais pas la prison locale. Hmm... Perspicace. Laissez-moi ajouter ça à la liste de vos compétences. En parlant de ça, voyons voir à qui nous avons affaire exactement. Ça dit ici que vous avez été soldat pendant plusieurs années. Vous comprenez donc comment marche la chaîne de commandement ? Bien. Je vois aussi que vous avez travaillé dans les mines de Vectera et que vous êtes désormais avec Constellation. Vous savez vous occuper, dites-moi. Oh, et regardez ça. Tout en bas de la liste se trouve le petit green qui vous a fait apparaître dans mon viseur. Je parie que ma pointure ne figure pas dans votre dossier. Vous avez tout à fait raison. Je demanderai à monsieur Balterne d'y remédier. Maintenant que tout ceci est réglé, laissez-moi me présenter. Je suis le commandant Kibuei Kande et je suis en charge de cette opération pour le 6-DEF de l'IC. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre travail ? Le 6-DEF ? Pourquoi vous ne ferez pas un petit topo ? Pourriez-vous commencer en me disant ce que signifie 6-DEF de l'IC ? Système de défense de l'Union Coloniale. Est-ce que ça vous aide à comprendre ce que nous faisons ? Tu défends l'Union Coloniale. Le 6-DEF de l'IC est une division de la Marine Coloniale. Elle s'occupe des affaires générales et nous gérons un problème en particulier. Comment ça ? Je n'ai rien à voir avec la flotte écarlette. Non, c'est vrai. Pas encore du moins. C'est des brigands. Ça fait des années qu'on cherche à frapper la flotte écarlette en essayant d'éliminer un vaisseau à la fois et nous avons à peine effleuré la surface. Si on arrive à y infiltrer quelqu'un, ça nous permettrait de trouver une faille pour tout foutre en l'air. Donc, si je comprends bien, vous m'avez arrêté pour que je m'infiltre chez la flotte écarlette. Pas pour moi, pour vous-même. Écoutez, je vais aller droit au but. Acceptez de travailler pour le 6-DEF de l'IC et ensemble, nous éliminerons la flotte écarlette. Refusez et je dirais à ces types de vous balancer dans les chôles les plus proches. Je pourrais même rajouter quelques centaines de crédits à votre amende. Wow, wow, wow. On va se calmer, on va se calmer. J'ignorais que le code d'éthique de 6-DEF promouvait la contrainte. Je ne vous contrains à rien du tout. Je vous donne simplement une chance de vous racheter. Alors, vous en dites quoi ? Ouais, je pense que je me suis fait péter parce que j'ai buté Petrov là et j'ai tué tout le monde. Il avait dit que l'UC n'allait pas kiffer. Effectivement, ils n'ont pas kiffer. Donc là, en gros, l'UC me dit soit tu vas en prison, je te mets en plus une amende et tu repars une main devant, une main derrière, soit tu bosses pour nous, tu infiltres la flotte écarlate et on les détruit de l'intérieur. Ce qui est quand même assez cool, j'avoue, comme délire. Donc je vais accepter l'offre. Franchement, en plus, la flotte écarlate, clairement, ce n'est pas non plus des enfants de cœur. Donc on va accepter. Suivez le garde du 6DF jusqu'au centre opérationnel. Putain, ils m'ont mis vraiment... Ils m'ont tout enlevé. Allez. Vous avez mis la pression, les gars. Je ne savais pas que vous bossiez comme ça, l'UC, bravo. Très bien, allons-y. Ouais, fais le malin, ouais. Wow. Vous préférez l'opération à la sentence ? On a trouvé la nouvelle taupe, du coup. Eh ouais. Vous lancez en saut pour infiltrer des pirates ? Eh ben... Ça m'embouche un coin, surtout avec toutes les histoires qui circulent. Par exemple, le fait que la flotte punisse les informateurs en les arrimant à la coque d'un vaisseau et qui vivant tout doucement l'air de leur combat. Ah, sympa. Je ne vois pas de pire façon de crever. Et vous ? C'est rassurant. Je ne m'en inquiéterais pas si j'étais vous. C'est vous que le commandant voulait. Alors vous devez pouvoir retenir votre respiration assez longtemps, non ? C'est pas de me faire peur, mon petit gars. T'inquiète pas. Tu sais pas ce qu'on a vécu jusqu'ici. Bonjour ? Ouais, ouais. Je ne vous regarderai plus jamais de la même manière, l'UC. Vous êtes trop chelou. Joli combi. Alex Vong. Il est classe. Je ne sais même pas où on est, sur quelle planète, sur quel vaisseau. C'est par là ? Voilà. Je ne vais pas plus loin. Prenez l'ascenseur. Le commandant Ikande devrait vous attendre. Ok. Tac. Barrette, il est avec moi. Barrette, il ne dit rien du tout. Il... Il ne veut pas de problème, Barrette. Excusez-moi. Petit d'amarrage. Ok. Je ne sais pas où, en fait. Ah, c'est là. Ordinateur du port d'amarrage, oui. Port d'amarrage, ok. 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 Non, il fallait prendre l'ascenseur. Tac. Ah, parce qu'en fait, je ne suis pas sur la bonne mission, juste sous leur nez. Oh, on a changé de mission, en fait. On est sur cette mission-là. Euh... Attends. Tac. Comment je fais ? Oups, là. Retour. Mission, juste sous leur nez. Le commandant Kibwe Ikande du CDF m'a demandé de prendre part à sa croise contre la flotte de Carlath. Comme je ne voyais pas vraiment d'alternative, j'ai accepté sa proposition. Je dois à présent suivre le garde de la sécurité. Ok. Je vais faire ça. Comme ça, on a l'objectif. Et c'est par là. Ok. Je comprends mieux. Ah, bah, les... Waouh, salle d'opération de ouf. Bonjour. Commanderie Ikande, il n'y a plus de vide qui nous sépare maintenant. Ah, attaquer. Et là, c'est moi qui quitte ce vaisseau. Où se trouve le Vigilance actuellement ? En ce moment, on est dans le système Sol, en orbite profonde autour de Phobos. Pourquoi ? Je vous le dirai bientôt. Ok, donc on est dans le système Sol. Pour info, c'est le système solaire, je crois, de la Terre, il me semble. C'est celui où il y a Mars, la Terre, Vénus et tout. Notre système, à nous. Il va nous falloir plus d'un vaisseau pour aimer toute la flotte. C'est précisément la raison pour laquelle nous tentons une approche clandestine. Il nous faut des yeux et des oreilles au sein de la flotte écarlate. Quelqu'un pour nous informer, trouver des preuves et révéler leur faiblesse. Mais vous pouvez pas toquer à leur porte pour déposer votre CV. Vous faire accepter va requérir un minimum de finesse. Mettez-moi face à eux et je leur ferai avaler n'importe quoi. Bien. Alors je sais exactement par où commencer. Nos services de renseignement ont réussi à trouver un accès à la flotte écarlate via Sœur Chat Bauden, l'un de leurs contacts. Elle travaille pour l'autorité commerciale de Sidonia. Vous allez donc attirer son attention avec un conteneur d'aurores chargé à bord de votre vaisseau. Voilà un plan simplissime. Espérons-le. Sœur Chat va pas être facile à duper. Quand vous aurez fait votre place au sein de la flotte, vous devrez ensuite rassembler des preuves. C'est là qu'intervient mon commandant en second, le lieutenant Gillian Toft. Elle vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir. Ok. Dites-moi comment faire et je m'en occuperai. Vous avez hâte de partir ? Tant mieux. Oui. N'oubliez pas que cette opération repose sur votre capacité à infiltrer la flotte écarlate et nous rapporter les preuves nécessaires à leur élimination. Je fais ça juste pour l'argent. Soit, tant que le boulot est fait. Écoutez, avant de vous lancer, je voudrais vous préciser une chose. En tant qu'agent du CISDEF, nous attendons que vous respectiez notre code de conduite et d'éthique. Si vous vous laissez emporter, vous aurez toutes les chances de perdre totalement le contrôle. Vous pouvez expliquer le code de conduite et d'éthique du CISDEF ? En résumé, toutes les situations ne se règlent pas à l'arme à feu. Réfléchissez avant d'agir. Calculez le moindre geste et n'appuyez sur la gâchette qu'en cas d'absolue nécessité. En fin de compte, votre objectif premier est d'éliminer la flotte écarlate pour le bien commun. Ok. Je tiendrai le coup. C'est ce que je voulais entendre. Il est temps pour vous de retrouver le lieutenant Toft. Elle vous briefera sur les preuves à rassembler durant l'opération. Allez, maintenant partez. Et bonne chance. Vraiment incroyable vous quand même. Comment je garderai le contact avec vous ? C'est tout simple. Il n'y en aura pas. Ah ouais ? Nous surveillerons vos activités depuis le Vigilance et tenterons de rester à proximité. Quand vous penserez avoir réuni suffisamment de preuves et que votre mission sera terminée, revenez ici pour un briefing. Au-delà de ça, vous ne pouvez que compter sur vous-même. D'accord. Et si on m'arrête pendant l'infiltration ? Pour votre sécurité, personne en dehors de l'équipage du Vigilance et moi-même ne saura que vous travailler pour l'Union Coloniale. En gros, si vous finissez en prison, vous devrez payer les amendes. Ok. Dites-moi plus sur ce qu'on attend de moi en tant qu'agent. Quand vous roulerez pour la flotte écarlate, vous devrez obligatoirement prendre des décisions moralement discutables. Ah ouais ? Vous aurez parfois du mal à choisir entre appuyer sur la détente et révéler votre couverture. Faites ce que vous avez à faire, mais gardez toujours votre mission en tête. J'arriverai à entretenir vos couvertures de pirates tout en respectant la voix. Et si je n'ai pas le choix ? Alors faites ce que vous devez faire. Ah ouais ? La flotte écarlate est capable de tuer des centaines, même des milliers d'individus chaque année. Si des morts sont nécessaires pour protéger votre couverture... C'est horrible ! Mais ce doit être en ultime recours. Vous ne pouvez pas tuer tout ce qui bouge, compris ? J'arriverai à entretenir ma recouverture de pirates tout en respectant la loi. C'est pourquoi j'attends de vous que vous cherchiez des alternatifs pour franchir les obstacles plutôt que de tirer sans réfléchir. Ouais, je comprends, je comprends. Écoutez, je vois bien que vous avez du mal, alors simplifions les choses. Si une voie vers votre objectif n'applique pas de tuer des innocents, je vous encourage vivement à l'emprunter. Écoutez votre instinct, je suis sûr que tout ira bien. Ok. Bon. Vous avez vos ordres. C'était très clair. C'est vraiment stylé, hein. On est en mode... Ouais, infiltration, quoi. C'est très cool. Alors, lieutenant Jillian Toft. Bien. Nous avons peu de temps, donc vous allez m'écouter attentivement. Pendant votre infiltration, vous devrez rassembler autant de preuves que possible. Si vous trouvez des dossiers suspects ou incriminants, vous me les apportez immédiatement. C'est compris ? C'est clair. Donc, en gros, vous voulez que je vole des voleurs. Voyez-le comme vous voulez, mais cette preuve est primordiale au succès de l'opération du commandant Ikande. Je veux des tablettes, des fichiers informatiques, des notes manuscrites. Je prendrai tout si ces enfoirés peuvent finir sous les verrous. Sécurité. S'il existe des données incriminantes, je les trouverai. Pour le bien des systèmes occupés, j'espère que vous avez raison. Le petit accrochage que vous avez eu avec eux sur Vectera n'est rien comparé à la mort et à la destruction que ces pirates laissent derrière eux. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous comprendriez pourquoi j'insiste comme ça. Soldat, j'ai vu plus que ma part d'horreur, Toft. Oui, bien sûr. Je suis désolée, je voulais pas vous rappeler des souvenirs douloureux. Ah, une dernière chose. C'est une bonne nouvelle, cette fois. Le commandant Ikande m'a octroyé une autorisation de paiement pour chaque preuve que vous nous rapporterez. En guise de dédommagement. C'est très généreux. C'est une incitation, pas de la générosité. C'est l'idée du commandant Ikande. Très bien. On a chargé un conteneur d'horreur à bord de votre vaisseau. On vous a aussi fourni un échantillon pour que vous puissiez faire goûter la marchandise. Votre vaisseau est prêt au lancement. Rendez-vous à Sidonia, établissez le contact avec Sir Shaboden et priez pour qu'elle vous conduise à la flotte écarlate. Ce sera tout. Vous pouvez disposer. Ok. Prévenez-moi s'il vous faut autre chose. Bon bah dis donc, mission de ouf. Alors c'est pas une mission principale, mais je trouve que le délire est vraiment stylé d'infiltrer comme ça les pirates de la flotte écarlate pour l'U.C. C'est quand même très très stylé. Donc voilà, si on a l'occasion, on se fera cette quête. En tout cas, je pense que c'est même une série de quêtes. Puisque chaque faction a ses propres quêtes. C'est un petit peu comme chaque membre de Constellation a aussi ses propres quêtes qu'on peut faire. Vous avez vu, Barrette nous a un petit peu parlé de son expérience au cours de cet épisode. On avait Sarah auparavant qui nous avait parlé qu'elle voulait retrouver quelqu'un qu'elle a connu auparavant. Donc... C'est un plaisir de vous voir. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Allez. On est libérés. Ouf. Et on a une mission. Et nous, on va retourner sur notre mission principale pour le moment. On va se désamarrer. Notre vaisseau est un petit peu cassé. Je vois qu'il y a des étincelles un peu partout. C'est pas terrible, terrible. Il faudra qu'on le répare au prochain... Au prochain... Au prochain port. Alors, on va ouvrir la carte. Tac. Donc c'est ça. Rendez-vous à Sidonier. Charge de preuves. Cherchez des preuves. Voilà. Alors, nous, on était sur... Pas de gestes brusques. On va ramener l'artefact à la loge. Et on est niveau 14. Quand même. Ça monte. D'ailleurs, je pense que j'ai pas mal de points de compétences. Dès qu'on arrive à la loge, on attribue tous ces petits points de compétences. Voilà. Histoire d'être bien. Quand même, de profiter de nos niveaux tranquillement. Et d'ailleurs, il faut que je les mette d'ailleurs plus souvent. Parce que comme chaque point de compétences après t'amène à des défis. Hop. Alors. On a par exemple bien-être. Augmente vos maximum de points de vie de 20%. Voilà. Tu vois, parce que là, maintenant, ça active le deuxième défi. Soigner 500 points de vie. Altérophilie. Altérophilie. On va le mettre. Voilà. Comme ça, je pourrais porter plus de trucs. On a forme. Ok. Pendant temps, je peux pas le mettre. Persuasion. Vol. Balistique. Les armes balistiques invigent 20% de dégâts. Parfait. Via pompe, couteau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Médecine. Les kits de soins restaurent 20% de santé supplémentaire. Il faut encore utiliser des matériaux de soins 20 fois après une blessure. Ok. On a sécurité. On a jetpack. Le jetpack consomme moins de carburant. Allez. On a sécurité. Vous pouvez tenter de crocher les serrures de niveau expert et disposer de 3 tentatives automatiques. On a jeté 5 serrures. Ok. Il me reste 3 points de compétence. Je pense que je vais mettre ça dans... Duel, laser, certification de pistolet, fusil à pompe. Fusil à pompe, j'aime bien. Voilà. Pistolet aussi. Voilà. Laser. Et après, il faudra passer niveau 2. Persuasion. Augmente vos chances de réussir les défis de 20%. Allez. Bim. J'aime bien la persuasion aussi. Comme ça, on pourra passer rang 3 après. Yes. Nickel. Et ben voilà. On n'a plus de compétences. C'est très bien. Et on retourne à la loge pour déposer l'artefact. Oh, niveau 15, direct. Point de compétence obtenu, bah voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le lyris s'est plongé dans le noir. Plus personne ne répond sur la station. Ah bon ? Il y a un problème, j'y vais tout de suite. Noël, Astrien, sorti de nulle part. Sors de là, Vladimir ! Il est déjà parti. Il dit qu'il allait à la loge. Quoi ? Tenez bon, Vladimir, on vient vous aider. Des Astriens arrivent. Nous devons défendre la loge. Euh... Oh mon dieu ! Quoi ? C'est qui ça ? Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait à nos amis ? On m'appelle le chasseur. Et maintenant que je suis là, votre fenêtre pourra percevoir l'unité se ferme. L'unité ? L'unité, mais de quoi vous parlez ? Et il y a mes parents en plus. C'est impossible, il y a Sarah et tout. Nous arrivons trop tard, il faut rester ici près de l'artefact. Je n'aborderai personne, je vais sauver nos amis à bord de l'Iris. Je comprends, mais rester ici est notre meilleure chance. J'ignore combien de temps il me faudra pour embarquer les artefacts. Je... Je m'y mets tout de suite. Waouh ! Défendez la loge où elle est sur l'Iris. Euh... Papa-maman. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh, papa-maman, il faut partir d'ici ! Vite ! Je vais aller sur l'Iris, les gars, il y a Sarah là-bas. C'est chaud de ouf ! Euh... Mon dieu, j'aurais voulu aussi rester protégé la loge, mais je ne peux pas tout faire. Il y a Sarah, les gars, sur l'Iris. C'est mon crush. Il faut que j'aille l'aider. Oh mon dieu, c'est quoi ce délire ? Euh... Ok, allez sur l'Iris. Bam, on y va. Le prix à payer. Mettre le cap. On y va. Allez, c'est parti en live direct ! C'est qui ce gars qui se fait appeler le chasseur ? On y va, moteur à fond de balle. Allez, allez. Allez, allez, on y va. On s'amarre. Wow, ça a mis la pression directe. Et il met... Il a dit quoi, Vladimir ? Tout se sent et tout en parlant de Sarah. Oh là là, ne me dis pas que Sarah l'ait... Ne me dis pas que Sarah l'ait des problèmes. Attends, on va s'équiper avant. On va s'équiper avant. Tac, inventaire. Arme. Euh... Favoris. On va le mettre là. Ensuite, on va mettre le Bridger. On va le mettre là. Via Bombe du Vieux Monde. Ici, exterminateur. Tac. Euh... Ça, c'est un couteau. Solstice. Voilà. Ok. C'est bon. On y va. Bam. On est prêt. Je vais même prendre... Le Bivouf, il est resté. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En plus, j'ai plus de soin. Ils sont où, ils sont où, les gars ? Ils sont où ? Oh, Sam ! Les autres sont là. Ils vont nous sauver. Les étoiles soient louées. Oh, il y a le jeu. Sam. Je n'ai vraiment pas assuré sur ce coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je dégaine toujours le premier d'habitude. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quelqu'un a prévenu qu'un vaisseau s'était amarré à la station. Ok. On était tous prêts à intervenir. Mais personne ne s'est pointé. Le pauvre Vlad a encaissé le premier coup. Il a atterri sur les ordinateurs. Sonné. Cet astrien est apparu comme par magie. Ensuite, tout est flou. Ouais, c'est ça. C'est comme quand on a récupéré certains artefacts. Ils se téléportent, les mecs. J'ai pu le voir de près avant qu'il m'envoie au tapis. Je connais cette posture, cette confiance. Il travaille seul. Ok. Vous ne tracassez pas Sam, c'est le principal. Pareil pour vous. Je ne vais pas courir un 100 mètres de si tôt, mais je m'en remettrai. En plus, il y a sa fille et tout. Ok, bon. Ça va. Ensuite, il y a qui d'autre ? Ça va. Ouais, et toi aussi, ça va ou pas ? Je vous retourne le compliment, Sarah. Sarah, elle est vénère. Sarah, elle est vénère. Il reste qui, il reste qui, il reste qui. Andrea ! Que s'est-il passé ? On travaillait sur les réparations quand le vaisseau s'est amarré. On s'est précipité pour défendre la station, mais il n'y avait personne derrière la porte. Et puis soudain, Vladimir a crié de douleur, et je l'ai vu voler dans les airs. C'est là que j'ai vu l'astrien. Ensuite, tout s'est passé très vite. Il y en avait plusieurs ? J'en ai vu qu'un. Ok. Tout va bien, je suis là. Merci. Il m'est trop difficile de bouger pour le moment. Ok. Mais je m'en remettrai. Ok, 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 ok. On va aller voir Vladimir. Il est où, Vladimir ? C'est lui qui a pris le plus gros coup, je crois. Vladimir ? Wow. Vous avez survécu. Le fantôme de Krix peut attendre. En quel état, Eliris ? Le chasseur était-il accompagné ? Non. Comment le chasseur a réussi à entrer ? J'ai vu le vaisseau, Samarie. Ok. On a tous pris les armes, mais quand les portes sont ouvertes, il n'y avait personne. Il s'est faufilé comme un spectre. Même pas eu le temps de dire seul que la douleur et les ténèbres m'ont étreint. J'ignore quand exactement. Mais j'étais conscient pour l'entendre jubiler sur sa prochaine étape, la loge, et voir nos amis le fuir en rampant dans une traînée de sang. Allez, laissez-moi vous aider. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Allez à la loge. Ok, on a trouvé tout le monde. La plupart vont bien. On retourne donc à la loge. C'est quoi cette dinguerie ? C'est quoi cette dinguerie ? C'est qui ce type-là qui a mis tout le monde à mal comme ça sans problème en plus ? On avait quand même Sam qui est un tireur expert, Vladimir qui est chaud, Sarah aussi, Andrea aussi. C'était que des... C'était que des gens quand même, voilà, expérimentés. Allez, on se désamarre. Et on retourne à la loge en espérant que ça va. Parce que quand on est parti, il est arrivé à la loge. Oh là là là, je sens qu'on a pris une décision qui va avoir des répercussions. La loge. Tac. On y va. En tout cas, c'est chaud. C'est chaud et c'est en train de partir en live. J'espère qu'ils vont bien à la loge parce que ça fait peur quand même. Normalement, il a barricadé les portes derrière nous. Mais comme il a dit, le mec, en fait, il a réussi à se téléporter, quoi. Allez, go. On prend notre arme en main. Et on rentre. J'ai peur. Trouver tout le monde. Wow. Oh là là. Oh, barrette. Médecine. Vos signes vitaux sont... Non, 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 non. Ah non, quand même. C'est impossible, barrette, vous devez vous lever. On doit pouvoir faire quelque chose. Je peux vous soigner, vous remettre d'aplomb. Eh, vous ne pouvez plus rien faire. Il va bientôt nous quitter. Barrette, on va continuer. Oh merde. On ira au bout de ce périple que vous avez initié. Tout ira bien. Reposez en paix. Il nous a quittés. Oh mon dieu. On ne peut plus rien faire désormais. Allez. Mais ne marche pas sur son cadavre, maman, voyons. Oh mon dieu. Les gars, barrette est mort. Je me sens tellement mal. De lui avoir mal parlé pendant cet épisode. Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Oh, je me sens tellement mal. J'étais trop méchant avec lui depuis le début de l'aventure. Et là, il est mort. Mais c'est quoi ce délire ? Oh. Vasco ? Il semblerait que mes dégâts ne soient pas critiques. Mais seulement... Oh là 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 là. Et une chance. Oh mon dieu. Votre quasi-absence de dégâts est également une alternative réjouissante. Mais pauvre Vasco, il est ruiné. Ça va Vasco ? What ? J'ai suffisamment de livres et de films pour m'occuper plusieurs vies. Je t'en fais pas pour moi. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes jamais là au bon endroit. Mathéo. Tout est allé... Très vite, après votre départ. C'est terrible Mathéo, je vais vous soigner. On l'a retenu le temps que Noël s'échappe par le sous-sol. Une porte mène au quartier du Puy. Ok. Oh là 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 là. Je compte passer chez l'épicier tout de suite. Je prends deux, trois choses que tu es bien. Oh. Walter. Eh ben, vous avez mis le temps. Franchement, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai au plus qu'il de vous le Walter. Trouver Noël. Wow, Noël. C'est vrai qu'il y a Noël les gars. Ok. On y va. Putain, mais le chasseur, il a tué Barrette. Je suis choqué. Oh, c'est là. C'est la chambre de qui, ça ? Ah, ça doit être la chambre de la petite, de Sam. C'est la chambre de la fille de Sam. Trop mignon. Elle est au sous-sol par contre, c'est normal ça. Oh, porte verrouillée. C'est ici, je crois les gars. On peut, normalement... Tu peux... Ouais, tu peux te... Tu peux ouvrir la grille, normalement. Ouais, je vous montrerai plus tard. Ok, c'est par là. Le puits. Wow, putain, j'en reviens pas que Barrette soit mort, en fait. Écoute, j'étais tellement méchant avec lui depuis le début. Il me saoulait de ouf. Mais c'est quand même Barrette, les gars. C'est lui qui nous a... Qui nous a introduit à Constellation au tout début. Qui nous a fait confiance. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Noël ? Noël ? Tout va bien ? Où est le chasseur ? Vous allez bien, on va vous emmener en lieu sûr. J'ai toujours les artefacts, mais où allons-nous les transporter ? C'est qui ça ? Le chasseur. Sérieusement ? Sérieusement ? Wow, niveau 30 ? Attendez, on va changer de pouvoir. Euh... Atmosphère privée, honte de gravité. Ouais, c'est ça. Tac. Alors, mon gars, t'as tué Barrette. Wow, wow, wow. Wow, ils font mal de ouf. Il faut fuir. Il faut fuir, ils sont trop forts. Ok, ok. Il faut fuir. Oh là 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 là. Barrons-nous, barons-nous, barons-nous. Je vous couvre, je vous couvre. Wow. Wow. Oh, purée. Oh, je suis plus de soin. Aïe, 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 aïe. Wow. C'est un délire. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, mon Dieu. Allez, Sarah, viens. Vite. Allez. Les gardes de l'U.C. là. Oh là là là, c'est chaud. Allez, allez, allez. Sarah, viens. Sarah, t'es bloquée ? Noël, viens. Vite. Oh, c'est chaud. Heureusement qu'il y a les gardes de l'U.C. qui sont là aussi. Wow. Oh. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils sont très très forts. Mais attends, ils sont plusieurs. Ils étaient deux. J'ai pas rêvé. Niveau 30, par contre, on fait pas du tout pour. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Eh, c'est K.O. C'est K.O. Wow. Non, mais comment ça ? Ils attaquent New Atlantis. Non, mais c'est honteux. Allez, les gardes. Toutes les gardes de l'U.C. Allez-y. Cover. Wow. Il y a tous les gardes qui passent. C'est un truc de ouf. Wow. Aïe, 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 aïe. Ah là là. C'est un truc de ouf. Oh. Wow. Allez, Sarah, cours, cours, cours. Vas-y. Allez, vite, aborde du vaisseau. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Faut qu'on se barre d'ici avec les artefacts. Wow. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Oui, oui, je sais. Initie le décollage. C'est parti. Attends, regardez, ils sont juste là devant vous. Décoller. Waouh, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Oh, mon dieu. Le vaisseau. Le vaisseau. Le vaisseau. Scorpius. Oh, il rigole. Nous ne voulions aucun mal aux astriens. Pourquoi faites-vous cela ? Et qui sont ces gars ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Jamais, ils ne vous appartiendront. Tout ceci est voué à un bien plus grand dessin. Votre rôle est peut-être plus important que je ne l'imaginais. Je me suis immépris. Continuez à rassembler les artefacts. Nous verrons. Quoi ? Ça va ? Peut-être que vous aurez un aperçu de l'unité. Quoi ? Sérieusement ? C'est tout. C'est tout. Le mec nous attaque. Il blesse tous les membres de Constellation. Il tue un membre éminent de Constellation. Et maintenant, il nous dit... Ouais, en fait, je me suis peut-être trompé. Finalement, rassembler les artefacts. Euh... Waouh. L'iris. Est-ce qu'on doit aller sur l'iris ? Ouais. Donc, ils nous ont laissé les artefacts. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais bon. Ils utilisent des termes l'armilaire, l'unité. On ne sait pas ce que c'est. On ne comprend rien. Allez, direction l'iris. Je suis encore choqué de la mort de Barrette. Même si c'était vraiment le membre que j'aimais le moins. Il était... Voilà, il avait des bons côtés quand même. Je ne voulais pas qu'il meure. C'est ça, en fait. Je ne voulais pas qu'il meure. Même s'il me saoulait. Vous revoilà. Loué soit la mer du néant. Vous êtes en vie, Noël et toi. Qu'en est-il des artefacts ? De la loge ? Barrette ne s'en est pas sorti. Donc, on échappe à l'emprise de l'Astrien. Mais tout en nous faisant poignarder en plein cœur. C'est ça. Je... Il faut qu'on discute des détails pratiques. La loge et l'iris ne sont pas sûrs. Le chasseur a dit qu'il nous laisserait tranquille. Les Astriens veulent les artefacts. Il faut qu'on les déplace. Mais on ne peut pas trouver d'autres artefacts sans l'iris, paraît. Il a fallu des années pour modifier la station. Réparer les dégâts prend du temps. Mais ce serait encore pire de l'abandonner et tout recommencer. Le chasseur a dit qu'il nous laisserait tranquille. Ça veut dire qu'il attend le bon moment. Il reviendra quand on aura fini de rassembler tous les artefacts. Le chasseur... Il nous a probablement trouvés car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les Astriens vous ont trouvés en orbite autour de Néon la première fois. Mais le fait qu'il nous affronte dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'il venait à frapper de nouveau. Euh... Je peux construire un avant-poste et mettre en place des défenses. J'espère que tes murs seront assez hauts. Au cas où les Astriens le trouvent et le prennent d'assaut. Tenez, mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. Vous pouvez maintenant construire l'armilaire sur votre vaisseau ou dans vos avant-postes. Pour construire l'armilaire sur votre vaisseau, consultez le nouvel écran d'armilaire présent dans votre cockpit. Pour construire l'armilaire dans l'un de vos avant-postes, utilisez le mode de construction de l'avant-poste en question. Vous y trouverez une nouvelle catégorie quête qui comprend l'armilaire. Wow. Ok, donc on a... Donc, ok. Donc l'armilaire, c'est l'endroit où les artefacts vont être stockés, gardés en sécurité. On peut soit l'installer dans notre vaisseau, soit sur un avant-poste avec des défenses. Je trouve l'idée de le mettre dans le vaisseau beaucoup plus logique, mais je trouve l'idée de le mettre sur un avant-poste beaucoup plus stylé. Genre, tu construis une base avec des défenses et tu mets l'armilaire là. C'est... C'est... C'est assez fou. En plus, pour moi, dans l'idée là, le chasseur, pour moi, c'était un... Pour moi, le chasseur, c'était un... Un astrien, en fait. Mais non, il est pas avec eux. Donc t'as les astriens d'un côté. T'as le chasseur qui travaille tout seul, en solo. Ok. Donc attends, si on ouvre la... Ok. Construisez l'armilaire dans un avant-poste. J'aimerais bien faire ça. Donc on va essayer de choper une planète qui serait peut-être assez intéressante pour construire un avant-poste. Est-ce qu'on irait pas justement sur la planète... Une planète du système solaire qui est notre système à nous. On a Jupiter. Voilà. On a quoi ? On a Mars. Mars, on a quoi comme... On a pas beaucoup de ressources, je crois, sur Mars. Je sais pas si ça vaut le coup, en fait. On a Mercure. Scan impossible. On a quoi ? On a la Terre. Est-ce que la Terre, ça peut être bien ? Zone d'atterrissage. Exploré. On a 5 ressources dispo. Ok. Saturne. Je sais pas si c'est... En fait, pour créer... Pour construire un... Pour construire un avant-poste, il faudrait peut-être le mettre sur une planète où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de ressources, quoi. Waouh, elle est magnifique, cette... Cette... Ce système. Potion A. Peut-être celui-ci. Ah oui, il y a beaucoup de ressources. Il y en a 7. Ok. Il y avait un temple ici aussi. Eau chimique. Température froide. Rocheuse. On peut peut-être essayer. Je me dis... Si on atterrit genre là. Atterrir. Ça peut être stylé. Je sais pas. On va essayer d'atterrir sur cette planète. Et on va essayer de construire notre premier avant-poste. En plus, je voulais vraiment construire un avant-poste. Donc je trouve ça cool que ce soit dans... La suite d'une quête principale. Parce qu'on l'a jamais fait encore. Et je trouve ça intéressant parce qu'on peut après faire plein de choses. Avec les avant-postes. Ah oui, mais en fait, c'est une planète où il pleut tout le temps ici. Et en plus, il y a... Ouais, en plus, j'ai l'impression que ma combinaison, c'est des pluies acides. Ouais, donc je crois que ça va pas être terrible en fait comme planète, je pense. On va essayer d'en trouver une autre. Elle est pas ouf, celle-là. Elle est pas ouf. On y retourne. On va se diriger sur le système Narion. Sur l'étoile Narion. Hop. Et on va essayer peut-être la planète... Voilà, la lune. On va essayer d'aller là. À Andraphon. Mettre le cap. On y va. Petit saut dans l'espére-espace. C'est pas vrai, je me fais attaquer par des... C'est le bon moment, ça. Là, j'ai pas mis mon client en plus. Ah. Oula, ouula. Ah, ils sont barrés, j'aurais mis trop la pression. Pourtant, ils allaient me tuer. Franchement, regardez ma coque. Ils allaient me tuer. Putain, mais moi, j'étais juste là en train de vouloir explorer une planète et je me fais attaquer. Ils ont eu chaud, en fait. Le fait qu'on soit... Je crois que le fait qu'on ait le vaisseau de Mantis, ils ont eu pas. Ok. Vaisseau marchand. Ok. Donc, Andraphon. Ouvrir la carte. Scanner. Scanner. Ok. Donc, c'est une planète où il y a du fer. Et ce que j'avais lu, c'est important que la planète contienne quand même du fer. Donc, on va essayer de scaler là. On va atterrir sur l'avant-poste scientifique. Comme ça, au moins, on aura un endroit pour se poser. Même si on peut atterrir n'importe où, en fait, sur la planète. Il suffit de cliquer sur la planète. On peut atterrir vraiment n'importe où. Mais là, au moins, j'aurai un endroit de téléportation. Comme je vais sûrement devoir y retourner. Waouh. Ah, elle est ouf, la planète. En fait, c'est une lune. Mais elle a quand même pas mal de ressources en termes de fer et d'aluminium. Et c'est apparemment ce qui est. Ce qui est quand même important. Donc, je ne sais pas. On va essayer. Waouh. C'est très stylé. On a l'avant-poste qui est là-bas. Du périllium. Ok. Est-ce que je dois trouver une zone. Ah, c'est cool. En plus, il y a beaucoup de gravité. Il n'y a pas beaucoup de gravité. Périllium. Aluminium. Aluminium. Ok. Il y a des zones où... Ok. Donc, si on le met là, par exemple. L'avant-poste. Si on le met là. Comment ça marche ? Avant-poste. Ok. Faut placer la balise. Placer une balise d'avant-poste vous permet de fabriquer des objets et des structures. Parcourez les catégories du menu de construction avec L et R. Changez de mode avec B. Les objets d'avant-poste sont fabriqués à partir d'éléments et de ressources divers. Lorsque vous vous fabriquiez un objet, les coûts de construction sont automatiquement déduits de votre soute ou de votre inventaire. Ok. Donc, on peut mettre... Waouh. Ok. Donc, on peut mettre un... Next impossible. Ah oui, je chevauche le joueur. D'accord. Ok. Ok. Donc, on peut le mettre genre là. Ça, c'est un extracteur, c'est ça ? Extracteur d'aluminium. Donc, on va le poster là. Ok. Genre si on le met là, comme ça. Tac. L'objet extracteur d'aluminium fonctionne avec de l'énergie. Fabriquer une source d'énergie dans la catégorie énergie pour alimenter cet objet. C'est cet endroit un peu plus confortable. Ok. Réseau solaire. Waouh. Ok. Et comment il... Générateur alimenté. Ah, on voit les puissances. Ok. Réseau solaire. Énergie produite 20. Énergie 6. Coup d'opération. Un hélium. Ok. Bon, bah, je vais utiliser ça. Truc classique, on va dire. Donc, ça, c'est un panneau solaire en haut. Ok. Vous avez alimenté votre premier objet en énergie. Félicitations. Génial. Donc, ça, ça capte l'énergie. Et ça, ça extrait de l'aluminium. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Conteneur de transfert. La construction de ceci vous permettra de transfert votre cargaison à bord de votre vaisseau. D'accord. Euh... Bah, je vais en mettre un. Putain, mais c'est énorme. Tu es en train de construire une base, en fait. C'est énorme. Par contre, la vue, elle est un peu chelou. Je vais le mettre là. Donc, il y a quoi ? Stockage entre pros de gros minerais solides ou de ressources organiques. Ok. Donc, ça, c'est pour stocker, quoi. Ah, il faut des structures adaptatives. Ok. Conteneur de transfert. Bon, par contre, la vue, elle est un peu chelou, je trouve. C'est pas très pratique. Pour le conteneur, on peut le mettre n'importe où, finalement. Voilà. Vous pouvez facilement transférer des objets d'un avant-poste à votre vaisseau en construisant un conteneur de transfert. Pour remplir le conteneur de transfert, créer des liaisons de production entre celui-ci et les extracteurs et constructeurs. Ah, ok. D'accord. Étape industrielle. Tourelle balistique. Waouh. Stylé, ça. Stylé, ça. Donc, c'est ça qu'il faudra mettre. Chaises, canapé, boîte de stockage, mannequin. Ok. Donc, ça, c'est vraiment amplificateur de scan. Tableau d'émission. Quête armilaire, voilà. C'est ça. Ok, donc, ça, on va le mettre là. On va le mettre où ? On va le mettre ici. Je ne peux pas construire d'armilaire, en fait. Il me faut 5 titanes et 3 néodymes. Sérieusement ? Sérieusement, là ? J'ai pas ces... Comment je vais récupérer ça ? Peryllium. Impossible de placer l'objet. Il faut être placé sur un filon. Un filon. C'est quoi, un filon ? Et du coup, je veux créer une liaison, en fait, entre l'extracteur et la boîte de... de stockage. Voilà. En créant une liaison de production depuis extracteur aluminium, tout ce qu'il produit sera automatiquement envoyé vers stockage solide. Liaison de production soit utile au stockage de la production des extracteurs et constructeurs. Elles sont aussi essentielles pour finir aux constructeurs les ressources nécessaires. Et après, je peux peut-être faire un truc comme ça. Liaison vers... En créant une chaîne de liaison de production, les objets sources rempliront d'abord le contenu de stockage du bout de chaîne. C'est un élément utile pour stocker la production d'extracteur. Et ça, normalement, ça m'emmène au... Ça envoie au vaisseau. A priori. Ce que j'ai compris. Donc là, ça extrait. Ensuite, ça stocke. Et ensuite, ça part dans le vaisseau. Si j'ai bien compris. Bon, concernant la construction des avant-postes, tout n'est pas encore très clair. Je comprends vraiment le principe de base où tu mets des extracteurs, tu récupères les ressources selon... Voilà, selon ce qu'il y a au sol, quoi. Donc là, par exemple, je l'ai mis sur de l'aluminium. Donc, il y aura de l'aluminium. Mais par contre, voilà, si je veux une autre ressource, il va falloir trouver un autre terrain avec ce qu'on veut extraire. Ensuite, du coup, ça extrait la ressource. Donc là, par exemple, là, normalement, ça extrait l'aluminium. Mais comme je l'ai mis dedans, normalement, ça va là-dedans. Peut-être même là-bas, d'ailleurs. Ça va peut-être même direct dans le vaisseau, en fait. Ah, voilà, aluminium. OK. Il y en avait sept là-dedans. Donc ça fait... Ça fait comme ça. Et après, ça part là-dedans. Ah oui, ça a des petits trous, en fait. Ça va aller le mettre dans le vaisseau après. OK. Donc, j'ai compris un peu la base. Mais j'imagine qu'on peut faire vraiment grave des trucs après. Mais c'est une première ébauche, on va dire. C'est une première ébauche. Mais c'est assez stylé. Je pense qu'il faut encore une fois prendre le temps de bien optimiser tout ça. Et voilà, comment tu peux après essayer de choper plus de ressources. J'imagine qu'il faut créer plus d'avant-postes comme ça. Un petit peu peut-être partout sur la planète. Pour pouvoir récupérer des ressources différentes. Parce que j'imagine que c'est un peu compliqué après de trouver peut-être un endroit où tu as... Ouais, en fait, l'idéal, je pense, c'est de trouver un endroit où tu peux avoir après... où tu peux avoir après plusieurs ressources au sol dans la même zone. Et ça, c'est le feu, du coup. Voilà, là, il y a du beryllium. Mais je crois que le mieux, c'est vraiment au début, je crois que j'avais lu que c'était le fer et l'aluminium pour commencer. Voilà. Pour pouvoir après construire des structures, des machins et plus de boîtes, etc. Et voilà, démultiplier tes performances. Putain, elle est vraiment belle, cette planète. C'est vraiment incroyable. Elle a un style. Un style de fou. Bref, nous, il faut qu'on construise l'armilaire. Et du coup, j'ai pas du tout les ressources suffisantes. Donc, je sais pas. On va retourner au vaisseau. On va voir si le fait de le construire dans le vaisseau, c'est mieux. On va retourner au vaisseau. Parce que bon, c'est pas grave. Au moins, on a construit l'avant-poste. Si on met l'armilaire avec nous, c'est tout aussi bien. Donc, attends, on va se lever. Il faudrait qu'on revienne sur cette planète vraiment après pour optimiser notre avant-poste. Mais c'est cool, hein ? Tu peux créer des tourelles, tu peux créer des zones, des trucs d'habitation et tout. C'est complètement fou. Tu peux vraiment, limite, occuper la planète, quoi. Alors, comment on fait pour construire l'armilaire ? Construiser l'armilaire au vaisseau. C'est ça ? Écran de l'armilaire. Construire l'armilaire. Ah bah voilà. Ok. Vous pouvez désormais déplacer l'armilaire. Les attaques d'astriens sont plus subtiles d'arriver là où ils se trouvent. D'accord. Si vous choisissez de garder les artefacts dans votre inventaire, les attaques seront alors plus probables partout. Donc, on aura soit des attaques quand on est dans le vaisseau, putain, c'est ouf, ça. Soit les attaques quand on est dans le vaisseau, soit si je les garde sur moi, ça sera sur moi l'attaque. Interagir. Retirer l'armilaire, ajouter artefacts. Ok, vous n'avez aucun nouvel artefact. En fait, j'hésite. Vous avez besoin de moi ? En fait, j'hésite parce que si tu le gardes sur le vaisseau, tu te fais attaquer quand tu es dans l'espace. Donc, tu as intérêt quand même à un peu chaud en combat spatial, ce qui n'est pas trop mon cas. Mais si je le garde sur moi, je vais me faire attaquer. Je pense que le mieux, c'est de laisser dans le vaisseau. On verra comme ça. On verra comme ça. Je vais laisser les artefacts dans le vaisseau pour l'instant. Mais ça veut dire que si je l'avais mis sur un avant-poste, c'était l'avant-poste qui allait tout le temps se faire attaquer. Ce qui est peut-être un peu chiant, parce que du coup, tu es toujours obligé de retourner sur l'avant-poste pour le défendre. Je ne sais pas, ça se vaut. En tout cas, là, il ne faut pas qu'on se fasse attaquer parce que j'ai zéro de coque. Il faut que je fasse réparer mon vaisseau sur un port spatial parce que c'est la crise. C'est la crise. On est de retour sur New Atlantis qui n'est pas en super état, je trouve. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ils ont vraiment fait un bazar ici. T'es sérieux ? Mais le mec était tout seul. Il a fait ça tout seul. Oh là là, regardez, il y a un trou carrément. Ils avaient baissé les rideaux de fer, mais il y a eu un énorme trou. Il y a eu des morts. Non mais l'état de la capitale, les gars. Attention, le port spatial a été sécurisé. Les mesures de sécurité restent cependant en vigueur. Merci d'attendre le signal de fin d'alerte avant de quitter vos abris. Si vous avez été victime de l'attaque, veuillez rester calme. La sécurité de l'U.C. contrôle la situation. Vous avez pris cher quand même. Ils ont tué des civils et tout. C'est chaud. Il y a eu un incident. Merci de bien vouloir circuler. Ouais, je suis un peu au courant. Merci. Quartier du Thames. Ah, je pensais pas que c'était si grave en fait. Effectivement, ça a été vraiment chaud, chaud, chaud. On dirait que dans ce quartier-là, c'est un peu mieux. Ouais. On va aller à la loge. On va aller à la loge. Les affaires de votre compagnon Barrette ont été déplacées au sous-sol de la loge. Ah ouais, parce qu'il était plein en plus. Je vais surveiller les signes vitaux de tout le monde pour déceler d'éventuels traumatismes. J'ai juste l'impression d'être plus bactère, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. Je vous jure. Je sais que notre rencontre avec le chasseur est la dernière chose dont quiconque veut parler, mais il a dit quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête. Unité. Vous vous en souvenez ? Il a dit que notre fenêtre pour apercevoir l'unité se fermait. Parce qu'il nous arrêtait, sous-entendant qu'on s'en rapprochait. Mais j'ai déjà entendu ce mot. C'est un concept important dans les discours du prévois Aquilus. Le prêtre ? Est-ce que le sanctum universum va bénir notre petite croisade exploratrice ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Le sanctum a toujours prôné que les réponses se trouvent dans les étoiles. Écoutez, je sais que c'est le plus grand sceau de foie que je peux nous demander de prendre, mais... Pourquoi ne pas aller lui parler ? Ce n'est qu'un mot, Matteo. Vous vous accrochez à des brindilles. D'ailleurs, où se trouve le sanctum universum ? Il est en ville. À quelques pas de la loge. Vous avez raison, la cohérence est trop belle pour passer à côté. Rassembler plus d'informations ne peut pas faire de mal. Une visite au sanctuaire pourrait s'avérer très enrichissante. Merci. Je sais que c'est léger, mais quelque chose me dit que c'est la bonne piste. Je vous retrouverai là-bas. Je dois vous dire quelque chose d'urgent. Au-delà de l'installer, ça ne peut pas passer à l'extérieur. Au-delà de l'installer, ça ne peut pas rester jusqu'à ce qu'il ne soit pénacé. Sarah. Merci de m'avoir accordé du temps. J'avais besoin d'une oreille amicale. J'ai reçu un message de constellation qui m'a beaucoup fait réfléchir. Si c'est urgent, on peut y retourner sur le champ. Mais ne dites pas que c'est encore Barrette qui envoie des blagues cochonnes. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt de faire des blagues comme ça. Ce n'est pas bien. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une liste de requêtes. Des choses dont je me serais occupée si j'y étais. Mais ce n'est pas le cas, puisque je suis ici avec vous. Vous avez l'impression de délaisser vos responsabilités. Ce n'est pas tant le message que ce qu'il signifie. Vous êtes frustrés parce que je vous tiens à l'écart de la loge. Mais on est dans la loge, en fait. On est dans la loge. Andréa, tu gènes un peu la caméra. Nous sommes tous égaux devant les coupes budgétaires. Ça n'a pas dû être facile vu qu'il s'agissait du vôtre. 8 ans, c'est une bonne longévité pour un gros poste dans la fonction publique. C'est quoi le corps des navigateurs exactement ? C'était une branche de la marine de l'U.C. Composée d'une petite flotte de vaisseaux conçues pour l'exploration galactique. Une version militarisée de Constellation, en quelque sorte. Pas facile. J'imagine qu'on peut le dire comme ça. L'état-major voulait des découvertes dignes des gros titres pour justifier notre existence. Et le budget de l'armée avait diminué après la guerre. On était condamnés. C'est moi qui dirigeais la division. Et le blâme m'est évidemment retombé dessus. Vous étiez dans une situation inextricable. Ah oui ? Vous m'avez dit un jour que le voyage vous importait plus que la destination. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. J'ai échoué parce que je me souciais plus d'explorer les étoiles que de remplir des papiers. Mais j'ai manqué de clairvoyance et je me suis retrouvée avec une division mise au placard et tout un tas d'excuses. N'importe quoi, personne n'aurait pu insister davantage. Certaines batailles ne peuvent être gagnées peu importe l'énergie. Votre division n'a jamais fait une seule découverte significative. Et pourtant si. Est-ce que j'ai trop insisté ? Est-ce qu'ils nous ont coulé parce que j'étais pas sagement assise à mon bureau à approuver des mémos inutiles ? On le sera jamais. Au moins, Constellation aura été un énorme succès. Ce qui nous ramène donc à ce message, n'est-ce pas ? Appelez ça comme vous voulez. Maniac, mon initiative, mon optimisme. Ça a été ma plus grande force et mon plus grand cauchemar. Ça m'a élevé à des postes d'autorité. Mais ce que je veux, c'est explorer. Pas rester le cul sur une chaise à vérifier que les comptes soient équilibrés. C'est clair. Vous avez peur que votre absence entraîne la destruction de Constellation ? Vous devriez peut-être renoncer à votre poste de présidente et juste partir explorer. Nous devrions mettre ça de côté. Non, je vais mettre... Vous avez peur que votre absence entraîne la destruction de Constellation ? Oui, exactement. Si c'est si évident pour vous, imaginez ce que ça doit être pour quelqu'un comme Barrette ou Mathéo. Mais Barrette, il est mort. Ils doivent être impatients de me remplacer, putain. Je comprends pas. Ne vous étiez pas, Sarah, on va gérer ça ensemble. Pardon, je suis vraiment désolée. Vous essayez de m'aider et moi, je vous crie dessus. Je vais stresser, Sarah, tout va bien. Flirte, je serai toujours là pour vous, Sarah. Écoutez, il est évident que vous avez des sentiments pour moi. C'est juste que j'ai jamais eu le temps pour ce genre de choses. Je vous en prie, c'est pas vous, c'est moi. Je suis pas encore prête pour une telle progrès. C'est horrible. À chaque fois, je me fais bâcher. Quel enfer. Est-ce qu'un jour, on va réussir à sortir avec Sarah, les gars ? Parce que franchement, elle est difficile. À chaque fois, elle me dit, je sais, je sais, je sais, mais j'ai pas le temps. Je suis désolé, je peux pas. Non, mais Sarah, au bout d'un moment, profite de l'instant présent. Ça ne va pas durer toute la vie. Donc, apparemment, les affaires de Barrette sont au sous-sol, les gars. Donc, attendez, on va aller voir ça. On va remettre là. On va remettre là. Le mec qui pense qu'à récupérer les affaires de son pote mort, quoi. C'est horrible. Transfer. Ok, bon, les balles, je les prends. Equinox, je lui laisse. Tenue de Barrette. Oh, mon Dieu. La tenue de Barrette. Oh. Je pourrais la mettre dans mon... Je pourrais la mettre dans mon vaisseau. En guise de... En guise d'honneur, je pense qu'on fera ça. Ok. Oh. Je prends ça. Bon, bah voilà. Equinox. Tac. Ça, c'est fait. Oh, des crédits. Il faudra pas mal de crédits là-dedans. Établis de combinaison spatiale. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas fait ça. Mécaniser, combinaison de mantis. Elle a déjà des mods en plus. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le casque. Ça, c'est quoi, ça ? Affiné, plomb... Combinaison de mantis. Aucun mod. De toute façon, je peux rien installer là, en vrai. Apparence par défaut. Dommage qu'on peut pas... Ça serait de même qu'on pu changer l'apparence, en fait. Moi, je peux rien installer dessus. Ça, c'est quoi, ça ? Sac. Mantis. Ça, c'est le sac de mantis. Ah, il manque des... Il manque du polymère. Il manque pas mal de trucs, en fait, si je voulais... Pas de jetpack. OK. Jetpack puissante. Jetpack de saut. Rien de ouf, hein. Rien de ouf. Pour le casque, pareil. On peut rien installer. Dommage. On va faire un petit tour à l'autre établi. C'est quoi, celui-là ? Établi d'armes, oh. Établi d'armes. J'ai pas forcément... Je trouve, j'ai pas... Je ressens pas le besoin, forcément, de... De modder mes armes. Établi industriel. Les tiens droits de sereine vous permettent de fabriquer des composants et matériaux de construirent basiques pour vos avant-postes et les modules de vos armes et de votre équipement. OK. Donc, c'est ici. Structure adaptative, tout ci, tout ça. OK. Donc, c'est là qu'on peut construire des trucs et après améliorer nos avant-postes. Ici, on a quoi ? Poste de cuisine. Là, on peut faire de la cuisine. Très bien. Laboratoire pharmaceutique. Donc, décidément, il y a tout. Pansement. Pansement. Soigne, les contusions, lacérations. Bon, je peux bien en fabriquer un. Antibio. Pansement. Rien de ouf, quoi. Rien de ouf. Laboratoire de recherche, tiens. Laboratoire de recherche, vous pouvez être découvert de nouvelles instructions. Mais ça, on avait déjà fait. Avant-poste. Equipement. Alors, ça, c'est des trucs que j'avais pu faire sur ma première partie, je pense. Armement. Armement. C'est plutôt avant-poste que je devrais faire. Tac. Ça, c'est terminé. Décoration sans moque. Robot. Tac. Ah, il m'en manque un câble zéro dommage. Ça, c'est verrouillé pour le moment. Ok. Pharmacologie. Amélioration de performance. Découvrez comment créer de l'ampli de la tranchée rouge dans les labors face à un exil. Ok. Traitement médical. Découvrez comment créer du beau anti-matique et des pansements imprégnés dans les labors. Ok. Mod de canon. Mod de lunettes. Tiens. Tac. Là, dommage. Il me manque du chlorosilane. Ok. Enduit. Voilà. Ça, c'est terminé. Mod de canon. En fait, le problème, c'est que comme mes armes, je les... Voilà, comme ça, on a terminé. Ça. Ah. Dommage. Comme mes armes, j'ai récupéré sûrement sur les corps et tout ça. Mod de casque. Ah, je peux pas. Du coup, j'ai pas... Genre... Genre, je m'en fous un peu de les améliorer, finalement. Donc là, on a débloqué des nouveaux trucs. Donc, normalement, sur les établis. Si je vais peut-être sur... Il faut que je fasse l'inventaire des dégâts de tout notre équipement. Le truc d'armes. Normalement, du coup, je pourrais modifier des armes, mais bon. Tiens, l'exterminateur Bewolf. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Canon standard. Canon court. Ça baisse la portée. Il a une meilleure précision. Canon long. Ouais, on peut essayer. Ok, donc ça, c'est du fer, de l'enduit et du nickel, ok. Petite lunette, lunette courte, lunette moyenne, lunette en fer. Viseur réflexe, ça, c'est stylé. Petit viseur réflexe. Ah, je peux pas. Frein de bouche. Ça va meilleurs la précision. Poignée ergonomique. Meilleure précision aussi. Vas-y, je vais installer ça. Laser. Ça fait que des trucs qui augmentent la précision, en fait. Chargeur et batterie. Oh, munition perforante. Dommage, je peux pas. Ok, interne. Aucun mode. Grande puissance. Oh, stylé. Je peux pas non plus. Tu as les trucs bien, je peux pas. Grande puissance. Ameilleure les dégâts infligés. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on a une autre arme qu'on pourrait modifier, par exemple ? Fise à la pompe du vieux monde. Interne. C'est toujours les mêmes trucs que ça demande ou pas ? Non, là, ça demande du titane. Ouais, donc ça, c'est vraiment des ressources que tu vas pouvoir mettre sur les planètes, du coup. Ce qui est quand même assez cool. Pour améliorer la précision, du pompe. Canon. Canon court, canon standard. Quelle arme j'utilise souvent ? Carton balle, cartier du trésor. C'est pas ouf. Munition perforante. Semi-automatique. Oh. Interne. Haute sensibilité. Grande puissance. Ok, je peux pas mettre non plus. Ok, ok, ok. Le racleur. Dégâts. Qu'est-ce que j'ai comme... Les armes les plus puissantes, c'est ça. Après, on a le Beowulf qui est vraiment bien. Je suis content de l'avoir amélioré, celui-là. Pierre tombale qui est bien aussi. Le législateur, il faudrait améliorer le chargeur, en fait. Chargeur tactique. Ouais, je peux pas. Donc, en fait, dans les améliorations, c'est vraiment stylé. C'est genre grande puissance, quand même. Ou rapidité. Puis après, mettre les... Les munitions perforantes. Mais bon, voilà. En fait, il faut vraiment là... Voilà, ça va vraiment être des... Hélium-3, néon. C'est vraiment des... Un silencieux, ok. Ouais, tungstène, tantal, polymère. Donc, c'est vraiment des matériaux que tu vas trouver sur des planètes. D'où, encore une fois, la nécessité de créer des avant-poids. Merci d'avoir mis les artefacts en lieu sûr. Je t'en prie. Et de... Et de... Voilà, et de récupérer des ressources vraiment en automatique pour après pouvoir améliorer tes armes et tout, quoi. Parlez au... Prévost Aquilus. Donc, on va aller voir ce gars-là. Le gars de la religion. C'est un truc de fou, ça. Mathéo, il a une idée. Il pense que... Voilà. C'est lié à ça, quoi. Parlez au Prévost Aquilus. Ok. Bah, écoutez, allons-y, hein. Allons lui parler à ce... À ce grand prêtre. Je sais pas si je suis en surcharge. Il me semble que oui, hein. Non, je suis même pas en surcharge. Tranquille. Tranquille. Précède la construction de New Atlantis. Vous imaginez un peu tout ce qu'il a vu. Ok, donc c'est ici. Oh, elle a déjà un attroupement. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Prévost Aquilus. Prévost Aquilus. C'est Mathéo ? Très bon exemple, Marcus. L'homme dans cette histoire était cruel. Mais savez-vous pourquoi il l'était ? Vous devez ressentir ce qu'il ressent. Comprendre sa douleur. L'accepter. Et ne pas la lui rendre. L'empathie. Vous parlez d'empathie. Comme... Comme si c'était facile. Que... Que n'importe qui pourrait... Tout simplement aimer une personne horrible qui lui a fait du mal. Pourquoi faire après tout ? N'est-ce pas simplement le cycle de l'humanité ? La guerre, la paix, tour à tour, pour toujours. Ça semble un peu futile de faire autant d'efforts pour quelque chose qui ne durera pas. Rien ne change vraiment. Ce n'est pas facile, non. Mais c'est nécessaire. Car voyez-vous, tout a changé. Dieu nous a donné la connaissance, l'ingéniosité d'atteindre les étoiles, pour suivre son chemin, afin de finalement le trouver. Mais nous ne pouvons pas le faire seul. Le seul moyen est par... L'unité. Ah oui, Andréas. Oui. L'unité. Je suis certain que vous avez d'autres choses à faire. Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. En fait, il a le même chapeau que Mathéo, donc c'est la même religion. Salut. Parce que vous savez, il y a des religions dans le jeu. Il a parlé de l'unité. Prévois, Achilles ? Pouvons-nous vous parler un moment ? Ah, Mathéo, ça fait si longtemps. Comment vont vos parents ? Votre mère se débat toujours avec ses azalées ? Non, elle a trouvé la solution il y a un moment. Elle a ajusté les niveaux de pH du sol, mais je ne suis pas venu pour ça, Prévo. Que se passe-t-il ? Nous voulons parler de l'unité. Oh oui. Comment l'humanité peut se réunir, s'aimer, alors même que notre univers devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons dire. Prévo, quand vous parlez d'unité, est-ce que... ça veut dire autre chose ? Quelque chose de... secret ? Nous devrions peut-être discuter à l'intérieur. Tiens, c'est bizarre, ça. Ok. On te suit. Bon, il a l'air plutôt gentil, quand même, comme monsieur. Ça n'a pas l'air d'être un mec qui enverrait un chasseur... ... qui tue tout le monde. Je ne sais pas. Wow. Classe. Ok, fille, dans son bureau. Je me demande si je ne l'ai pas déjà vu, ce monsieur. Je crois que je suis juste là, venu, ici. Alors. Discutons. Maintenant que nous sommes tranquilles, si vous me disiez exactement ce qui vous amène ici, tous les deux. Nous avons trouvé plusieurs temples qui donnent des pouvoirs extraordinaires. Nous avons été attaqués par un groupe appelé les Astriens. Tout a commencé avec la découverte de ces anomalies, les artefacts. Nous n'avions jamais vu ça après vos distorsions gravitationnelles, séquences harmoniques subauditives, fluctuations d'énergie non identifiables. J'ai compris la moitié de ce que vous avez dit. Ces choses sont donc inhabituelles ? Même pour vous, il y a toujours eu des mystères qui défient notre compréhension de l'univers, qui vont au-delà de toute pensée rationnelle. Nous venons à la vie en tant qu'acte de foi de quelqu'un d'autre. Il est impossible de savoir qui nous allons devenir, et pourtant cette entité prend le risque de nous créer. Vous avez donc exploré l'inconnu, sans savoir où il vous mènerait. Et c'est ici que vous êtes arrivé. Nous sommes conscients que nous en attendons beaucoup, mais nous espérons que vous puissiez nous aider. Je n'ai pas besoin d'un serment, c'était une erreur. Je fais dans l'exploration, pas dans la religion. Nous sommes conscients que nous attendons beaucoup, mais nous espérons que vous puissiez nous aider. Il faut chercher par toutes les pistes disponibles, de toute façon. Je crois que je le peux. Si vous êtes d'accord pour tâtonner encore un peu dans le noir, je vous donnerai une voie pour en découvrir le sens. Il y a une vieille histoire, bien plus vieille que le sanctum universum. Quelqu'un qui a parcouru à pied les systèmes occupés et en a vu chaque recoin. Ce pèlerin prétendait avoir trouvé la vraie signification de l'unité. J'ai toujours pensé que c'était une parabole pour rassembler l'humanité. Mais c'est peut-être plus. Écoutons cette histoire, elle doit avoir un sens caché. Dans mon histoire, le pèlerin rencontre les fondateurs du Cercle des Lumières et de l'énigmatique culte des Varounes. Et il leur donne à chacun une partie de la vérité. Il part ensuite finir le reste de ses jours en contemplation de l'Adanda infini. Son ajout, sa contribution à l'infini. Et si l'histoire n'était pas une métaphore, mais un code. Une façon de retrouver le pèlerin. Ou du moins, sa tombe. Adanda infini, c'est une expression bizarre, très spécifique. Donc le Cercle des Lumières et la Maison Varoun ont les autres parties de la vérité. A moins que ces sphères ne comprennent des coordonnées spatiales, ça ne nous avancera pas plus. On va parler de l'Adanda infini. Oui, il doit y avoir quelque chose. Je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus. La réponse sera peut-être plus claire lorsque nous les réunirons. Le Cercle des Lumières et la Maison Varoun ont leur propre version de cette histoire. Parler à la Maison Varoun semble être une erreur, ils sont dangereux. Ok. Les membres des Lumières travaillent à côté du puits, à New Atlantis. Ils aident les citoyens les plus pauvres à atteindre une vie meilleure. Les croyants Varoun sont plus énigmatiques. Mais une de leurs zélotes a récemment été arrêtée pour avoir attaqué des vaisseaux de l'U.C. Je suis allé la voir quelquefois. Avec un peu de chance, elle acceptera de vous parler à vous aussi. Ok. Donc on a deux pistes pour le moment. On va essayer d'aller parler à ces deux clans différents qui auraient l'autre partie de la vérité. J'y crois pas trop. Mais bon. On n'a aucune autre piste. Donc clairement, on va parler aux prisonniers Varoun. On va aller commencer par là. Tout ça, ça reste très religieux, on va dire. Alors là, je crois que ça va nous faire... Je crois que ça va nous faire prendre le... Ah oui, là, ça va nous faire prendre le transport. Il ou l'autre objectif. Le cercle des lumières, il a dit que c'était pas très loin. Attends, on va regarder sur la carte. J'avais cru voir le deuxième point, mais je ne le vois plus. Non, il n'y a que ça pour l'instant. Ok, on y va. Porte spatiale. On va aller voir. On va aller parler à la prisonnière Varoun. Bon, après, je ne sais pas si elle va vouloir nous parler, elle, parce que... Bon, à la base, elle attaquait les réseaux de Lucée. Je pense qu'elle s'en fout un peu. On va aller au cercle des lumières. Allez, on commence par le prisonnier. Hiha ! Bureau de la sécurité de Lucée. Alors, je peux aller lui parler normal comme ça, sans pression ? Vous allez là-haut, hein ? Dans l'espace. Je vous envie. Je ne suis jamais... Salut. Je sais que vous avez parlé au Prevacius à propos de la foi, Varoun. Il ne connaît pas la vérité. Il envoie une personne pour m'assaillir encore de questions. Peut-être devriez-vous nous écouter avant de porter un jugement trop hâtif. Le grand serpent patiente dans les ombres. Il encerclera l'univers, et tous redeviendront poussière, sauf ses fidèles. Voilà la vérité. Rien de plus, rien de moins. Le Prevacius a parlé d'un pèlerin, j'ai besoin d'en savoir plus. Un serpent cosmique semblait être une piètre réponse au problème de l'univers. Toutes les informations sont plus que bienvenues. Oui, j'ai parlé au Prevacius à ce sujet. Je vous dirai ce que je lui ai répondu, et ensuite, vous me laisserez tranquille. Jinan Varoun rencontre l'incrédule. Il donne une fausse prophétie à Jinan, mais la conviction de Jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas. Il frappe l'incrédule. Mais l'incrédule revient. Jinan se rend compte que le grand serpent le met à l'épreuve, et il ne compte pas abandonner. Par quatre fois, il s'affronte, pendant plus de cent vingt rotations de la planète sur laquelle il se trouve. Souviens-toi de ces quatre batailles, lui souffle l'incrédule. Souviens-toi de ces cent vingt rotations. Mais Jinan sait qu'il s'agit d'Ablasphème et lui assène le coup fatal. C'est tout. Tué n'est pas forcément la seule chose qui intéresse d'autres dieux. J'ai besoin de connaître l'assimilation d'un mot « unité ». J'ai mis « je crois que je comprends », mais en fait, je ne comprends rien. « Vous avez déjà vu des spatières ? » « Des ordures, c'est hyper. » Ok, bon. « Je voudrais vous parler comme ça. » On va voir... Sarah, elle parle comme si elle portait toujours son casque, en fait. C'est n'importe quoi. Un de plus sur la liste. Des nombreux bugs du jeu. Alors, on va maintenant aller voir le cercle des lumières. Bon, ils sont beaucoup plus sympas. Donc peut-être qu'ils vont nous éclairer. Le cercle du lémer, nous éclairer. Vous avez compris ? Ok, les gars. Alors, on y va, on y va, on y va. Petit ascenseur. Choisir l'étage. Le puits. Je ne suis jamais allé là. Jamais. Waouh, c'est sympa. Petite ambiance et tout. Le puits. Alors, on y est. Bonjour, monsieur. Endy Singh. Tu pourrais être retourné déjà pour me parler. Le Prévost Aquilus m'envoie. Je cherche quelque chose nommé « unité » et non pas seulement un vrai concept du mot. C'est le Prévost Aquilus qui vous envoie. Oh, c'est pas vrai. Intéressant. On dirait qu'on a touché un point sensible. Écoutez, je lui ai parlé des centaines de fois. Il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité. Mais puisque vous insistez vous aussi, nos premières archives sont essentiellement administratives. Des projets humanitaires, des notes de conseil, des dépenses caritatives. Il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrit en détail. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que décrit Aquilus. Écoutons ça. Un homme arrive dans le premier cercle des Lumières. Les membres fondateurs l'appellent juste le vagabond. Il pense d'abord qu'il veut la charité, mais non. Le vagabond leur pose une série de questions. Si votre philosophie est bâtie sur la morale propre d'un individu, qu'en est-il du deuxième ? Il n'est peut-être pas d'accord ? Ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment ? Et les fondateurs répondent. Chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève. Tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant. Et ça continue dans cette veine. Il revient chaque semaine pendant un an. La même conversation à chaque fois. Deuxième personne par-ci, problème de deux par-là. Donc c'est l'inverse de l'unité, en fait. L'unité, c'est le rassemblement. Peut-être qu'il y a un message caché dans ce qu'il disait. Tu voulais-tu le dire ? Chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève. Ça fait partie de nos principes de base. Il n'y a pas de Dieu nous poussant à faire le bien pour une récompense éternelle. Nous devons nous entraider par choix. Si personne ne prend la responsabilité d'améliorer les systèmes occupés, alors nous laissons les tyrans libres de nous écraser. Honnêtement, je crois que les membres fondateurs ont inventé tout ça. Au départ, ce n'était pas si facile d'être ouvertement athée. Je pense qu'ils essayaient d'écrire leur propre Bible, en quelque sorte. Heureusement, ça a vite été abandonné. Passer cette histoire de vagabond, aucune autre archive ne ressemble à ça. Vous pouvez me dire autre chose sur l'unité, sa signification ? En dehors de celle que le prévôt lui donne, on dirait un lieu de rassemblement, un centre. Ok, donc ce sera un endroit. En mathématiques, ça signifierait un, dans le sens d'unique. Le premier, ou le début. Je ne me sens pas plus proche des réponses. Merci, vous m'avez aidé. Beaucoup à réfléchir, oui. Ravi d'avoir pu vous aider. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois coordonner pas mal d'actions. Ok. Bon. C'est très abstrait tout ça, forcément. C'est religieux, ou en tout cas, voilà, ça reste très théologique. On va, on va ressortir. C'est par là. C'est par là-bas. C'est bizarre cet endroit. Ah, donc c'est vraiment les souterrains de... Ah bah, on était passé par là quand on s'est enfui... Quand on s'est enfui de la loge. Station du Thames. Ah bah, on s'est enfui. Ah bah, on s'est enfui. Ah bah, oui. C'est un genre de Vasco, c'est joli. Allez on retourne voir le Prévost, on va tenter de lui expliquer ce qu'ils nous ont raconté là les deux Igoto. Ah, je vois que ma théorie est partie. Il y avait les mots 2ème et 2 dans l'histoire des Lumières. J'ai parlé à la Zelote Varun, elle a dit que Jinan avait combattu 4 fois pendant plus de 120 jours. Dans votre histoire, le pèlerin contemple l'Adenta Infini, ça doit vouloir dire quelque chose. Allez, on va commencer par, il y avait les mots 2ème et 2 dans l'histoire des Lumières. Les planètes sont souvent nommées d'après leur position. Ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système. Qu'avez-vous appris d'autre ? J'ai parlé à la Zelote Varun, elle a dit que Jinan avait combattu 4 fois pendant plus de 120 jours. S'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions, ça ressemble fortement à des coordonnées. Y avait-il autre chose ? Dans votre histoire, le pèlerin contemple l'Adenta Infini. Oui, ce qu'il a ajouté à l'infini. Peut-être est-ce un nom ? Pour trouver sa dernière demeure, il nous faudrait connaître le nom du système stellaire, non ? Résumons. Nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système. Mais quel est son nom ? Adenda Infini. Et si nous séparions les syllabes ? Aucun système nommé Fini ou Ad, ce qui ne laisse que Da et In ? Je ne sais qu'en penser. Inda, c'est le nom du système stellaire. Je nommerai la prochaine planète que je trouve d'Ada. Comment c'est ? Inda, c'est le nom du système. Oui, c'est ça. La deuxième planète du système Inda. Coordonnées 4 et 120. C'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin. D'accord. Et de là, peut-être trouverez-vous la vraie signification de l'unité. Avant que vous ne partiez, vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers. Vous portez leur philosophie en vous, en quelque sorte. Je sais que vous cherchez une unité particulière. Mais si je vous le demandais maintenant, quelle interprétation m'en donneriez-vous ? Alors, on a le choix entre il y a quelque chose de sacré dans cet univers qui rassemble tout le monde. Ce n'est qu'un mot. Et c'est en observant et en cherchant que je la trouverai, pas en priant. Seule une conviction absolue nous mènera à la vérité. Ceci est un test. Ça, c'est beaucoup trop exagéré. J'hésite entre ces deux-là. Mais je suis beaucoup plus terre à terre. Donc, ce n'est qu'un mot. Et c'est en observant et en cherchant que je la trouverai, pas en priant. Et quand vous saurez, que ferez-vous ? Même le plus objectif des scientifiques pensent que l'observation elle-même bénéficie à l'humanité. Vous prendrez une part similaire de vous-même avec vous quand vous trouverez la réponse. Est-ce que cela n'influencera pas votre perception ? L'avantage de la science est qu'elle permet de tester les pensées d'une personne. Cela ne me donne pas le droit de sentir, de définir l'unité à l'avance. Donc, vous ne voulez absolument pas considérer l'unité comme autre chose qu'un objectif rationnel, un but que vous devez atteindre quoi qu'il advienne. Je ne sais pas, tu me perds. Allez-y, allez trouver votre vérité. Il a essayé de nous tester, de voir un petit peu nos croyances. C'était perturbant parce que je suis très rationnel moi de base. Donc, c'est vrai que je suis assez agnostique en fait. Je crois en quelque chose dans l'univers. Je ne sais pas s'il y a un dieu. Je crois en une force un peu supérieure. Mais je ne m'identifie pas dans les religions, tu vois. Mais je crois vraiment à un truc supérieur. Je crois que ça s'appelle être agnostique. Donc là, j'étais un peu perturbé parce que je suis assez en même temps basé sur des faits scientifiques et tout ça. Et en même temps, je sais qu'il y a une force quand même supérieure. Enfin, je ne sais pas que je sais, je crois. Et c'est vraiment personnel. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où tout ça va nous mener. Donc, on a l'info les amis. On doit se rendre sur Inda2. Est-ce que je peux ouvrir la carte pour voir où se situe cette fameuse planète ? Carte stellaire. Donc, ça serait là. Inda. Je ne peux pas zoomer ? Je n'ai pas l'impression. J'aurais bien voulu zoomer, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai vu que Sarah voulait nous parler. Votre merci est largement suffisant. Alors, permettez-moi de vous le dire encore une fois. Du fond du cœur, merci. J'aurais simplement préféré que mon sauvetage ne se fasse pas au détriment de la vie de Barrette. C'était l'un de mes collègues les plus proches. Et surtout, un ami cher. Il savait toujours comment me faire rire. Il me manquera beaucoup. J'avoue, sa bêtise aussi va me manquer. Vous ne pouviez strictement rien faire. Personne ne vous tient responsable de ce qui s'est passé. Ils n'en ont pas besoin. Je me tiens moi-même pour responsable. L'objectif de Constellation a toujours été d'analyser l'inconnu, mais rarement au détriment de la vie de nos membres. Et pourtant, pendant tout ce temps, je n'ai cessé de parler de prise de risque et de repousser les limites, sans véritablement penser au prix de mes actes. Si je n'avais pas poussé tout le monde à poursuivre les Astriens, peut-être que rien de tout ça serait arrivé et Barrette serait encore en vie. Cette agression des Astriens n'est pas de votre fait. La Sarah Morgan que je n'aurais jamais laissé faire les Astriens sentir avec leur pain. Rarement au détriment de la vie, non, nous ne pouvons pas simplement venir. Cette agression des Astriens n'est pas de votre fait. Bien sûr que si. Putain, pourquoi est-ce que ça nous arrive ? On est des explorateurs. Notre curiosité nous pousse à éclaircir les mystères de la vie. C'est l'un des traits fondamentaux de l'humanité. Et pourtant, en retour, voilà ce que l'univers nous balance. Des êtres venus d'on ne sait où qui essaient de nous tuer. Pourquoi ? Qu'avons-nous fait de mal ? Nous avons prouvé que certains mystères ne devraient pas être résolus. Peut-être que nous en avons trop fait. C'est difficile. Nous continuons de faire exactement ce que nous faisons parce que nous n'avons rien fait de mal. Nous continuons d'avancer mais en faisant bien plus attention qu'avant. Sarah a aimé ça. Je ne veux plus être exposée à une nouvelle attaque. Bon, c'est tout ce que j'avais en tête pour l'instant. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Je suis désolée de mettre autant en portée mais... Oh, tu t'es vénère quand même. Je vous assure que ça n'avait rien de personnel. Vous êtes la seule personne avec qui je suis à l'aise pour parler de ces choses-là. Mais voilà ! Alors pourquoi on ne sort pas ensemble, Sarah ? Si jamais vous voulez parler encore, je suis là. C'est pratique d'avoir un diplôme en exploration spatiale et en punching ball, très vrai ? Tant mieux, parce que ce n'est peut-être pas la dernière fois que je pleure sur votre épaule ou que je vous crie dessus. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Allez, une longue route nous attend. C'est le moment de se remettre au travail. Bien dit, bien dit. Ok, bon, les amis. On va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on va donc se rendre sur cette fameuse mystérieuse planète. Où peut-être on va obtenir les réponses qu'on cherche depuis le début. C'était un très gros épisode. Il s'est passé énormément de choses. J'ai beaucoup aimé, vraiment, que ce soit la première mission au début avec l'espèce de collectionneur. Même après, avec l'attaque sur New Atlantis. C'était fou. On commence à avoir des petits morceaux de réponses à droite à gauche. Il faut réussir à coller tous ces morceaux. Et pour ça, il va falloir se rendre sur cette prochaine planète. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Starfield. Merci d'avoir visionné l'épisode. Je vous laisse mettre le petit like, le petit commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada